Aujourd'hui, c'est de reprendre et de finir la séance sur la méthode scientifique. Donc vous vous rappelez, l'idée c'est de faire une sorte de panorama des conceptions de la méthode scientifique pour voir si on peut vraiment définir l'esprit critique comme l'application de la méthode scientifique parce que selon la façon dont on va définir la méthode scientifique, ça va donner des visions de l'esprit critique assez différentes. En gros, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est que la définition de l'esprit critique comme application de la méthode scientifique dans la vie de tous les jours, ça marche assez bien si on s'arrête à une méthode scientifique qui est celle telle qu'elle est conçue au 18e, 19e. Mais au fur et à mesure que les conceptions de la méthode scientifique vont se complexifier, on va voir que c'est plus difficile de juste se dire « ah ben, l'esprit critique c'est la même chose que la méthode scientifique ». Alors j'en étais resté dans le parcours historique la semaine dernière à l'idée qu'au XVIIe siècle, si vous vous rappelez, il y a deux grandes conceptions de la méthode scientifique qui s'opposent. La méthode rationaliste, cartésienne, sur laquelle il faut d'abord douter de tout, tout rejeter. Et ensuite seulement tout reconstruire à partir d'idées intuitives et certaines, d'axiomes évidents, par déduction, comme les mathématiques. Et à ça se poser la méthode empiriste, selon laquelle on ne fait pas de la méthode en spéculant et en déduisant des choses à partir de principes intuitifs, mais en observant le monde. Et ce qui fait la certitude de la science, ce qui fait sa valeur, c'est le fait que le scientifique se contente de dire ce qu'il observe et justement ne spécule pas. Spéculer, c'est mal. C'est quand les gens spéculent qu'on obtient de la philosophie, qu'on obtient Aristote, qu'on obtient Descartes. On a vu que tout ça, ça ne marchait pas, que ça ne faisait que des systèmes philosophiques très compliqués qui étaient complètement détachés du réel. Donc la méthode scientifique, c'est observer le monde de façon neutre et détachée, c'est-à-dire rapporter uniquement ce qui est observé et pas autre chose. Donc c'est être objectif au sens où le scientifique décrit l'objet, la nature, et ne la mêle pas à ses spéculations propres. Et c'est une conception de la méthode scientifique qui est historiquement liée à une certaine idée d'humilité, parce que là où le cartésianisme disait qu'on peut connaître les fondements même de la nature, les principes de la nature, l'essence de la réalité, l'empirisme est lié à cette idée que finalement on n'en connaîtra que la surface, ce qui est observable, et pas la nature profonde. Et donc je vous avais dit que l'empirisme triomphe au XVIIIe siècle avec la physique newtonienne, parce que la physique newtonienne dit « regardez, il y a de l'attraction universelle, tous les corps physiques qui ont une masse s'attirent les uns les autres dans l'univers, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer, que personne n'a jamais théorisé auparavant, c'est donc qu'on ne peut pas comprendre la nature avec l'idée évidente qu'on en a, mais qu'il y a des choses obscures dans la nature. » Et donc une première leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que un des principes du cartésianisme, de la méthode cartésienne sur l'esprit critique, c'est d'accepter que les choses qu'on comprend, les choses claires. Le cartésien c'est celui qui dit « si tu ne peux pas m'expliquer quelque chose clairement, si cette idée n'est pas claire pour moi, si on ne peut pas me l'expliquer en quelques phrases très simplement, alors je devrais peut-être en douter. » Et une des leçons de la victoire de l'empirisme, c'est qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, comme la loi de l'attraction, on ne sait pas quelle est sa nature, on ne sait pas d'où elle vient, mais qui existent en fait. La réalité ne se plie pas à ce qui nous paraît simple ou intuitif. Donc l'idée selon laquelle il faudrait accepter uniquement ce qui nous paraît clair, ce n'est peut-être pas une très bonne idée d'un point de vue scientifique, et ce n'est peut-être pas une très bonne idée d'un point de vue critique. Il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus, mais il y a quelques études en psychologie et en pédagogie qui suggèrent que... Donc il y a des questionnaires par exemple qui mesurent à quel point les gens sont d'accord avec des phrases, il faut accepter uniquement les choses qu'on comprend parfaitement, les choses qui sont claires, les choses qui sont assez simples pour être comprises, il faut éviter les trucs trop confus ou trop compliqués, et en général, les gens qui sont d'accord avec ces phrases-là, ont plus tendance à croire à des choses comme les théories du complot ou certaines pseudosciences en fait. Donc il y a vraiment, il faut se méfier de l'illusion de simplicité, des fois la réalité est très complexe. Quand on regarde la physique contemporaine, par exemple, moi je pige que dalle, mais je ne vais pas dire que je remets ça en doute. Il y a des gens qui remettent régulièrement ça en doute en disant que la réalité ne peut pas être comme ça, ça n'a aucun sens, la physique quantique n'a aucun sens, la relativité n'a aucun sens, et qui écrivent régulièrement aux chercheurs en physique pour leur expliquer qu'ils ont tort. Mais peut-être qu'effectivement, la réalité est beaucoup plus compliquée, on ne peut pas se fier à l'idée qu'il faut accepter uniquement ce qui est clair et évident. Donc avec la victoire de l'empirisme, se diffuse au XVIIIe siècle, par exemple, chez les Lumières, cette idée que le bon scientifique, c'est celui qui est modeste, qui se contente de ce qu'il peut observer, qui ne spécule pas, c'est celui qui est objectif. Quelqu'un qui travaille beaucoup à diffuser la théorie de Newton, mais aussi la philosophie empiriste en France, par exemple, c'est Voltaire, qui a été exilé en Angleterre pendant quelques années, et qui a découvert la philosophie empiriste et la science de Newton là-bas, et qui la ramène en France. Et voilà par exemple ce qu'il fait dans une lettre où il compare Descartes et Newton, pour expliquer à quel point Newton c'est bien au français. Il dit « Descartes était né avec une imagination brillante et forte, qui en fit un homme singulier dans sa vie privée, comme dans sa matière de raisonner. Cette imagination ne put se cacher même dans ses ouvrages philosophiques. On le voit à tout moment des comparaisons ingénieuses et brillantes. La nature en avait presque fait un poète. » Alors moi, quand je dis Descartes, c'est pas trop l'impression que j'ai, mais c'est pas grave. « Et en effet, il composa pour la reine de Suède un divertissement en verre que pour l'honneur de sa mémoire, on n'a pas fait imprimer. » « Il essaya quelque temps du métier de la guerre et depuis, étant devenu tout à fait philosophe, il ne crut pas indigne de lui faire l'amour. Il eut de sa maîtresse une fille nommée Francine qui mourut jeune et dont il regretta beaucoup la perte. Ainsi, il éprouva tout ce qui appartient à l'humanité. » Descartes est un homme complet, il a des passions, il a de l'imagination. Newton. « Une opposition singulière dans laquelle Newton se trouve avec Descartes, c'est que dans le cours d'une si longue vie, il n'a eu ni passion ni faiblesse, il n'a jamais approché d'aucune femme. C'est ce qui m'a été confirmé par le médecin et le chirurgien entre les bras de qui il est mort. » Je ne sais pas qu'on pouvait tester la virginité des hommes, mais voilà. « On peut admirer en cela Newton, mais il ne faut pas blâmer Descartes. » Alors, vous dites, « Quel est l'intérêt de Voltaire d'écrire sur la vie sexuelle de Newton et de Descartes ? » Alors, ce n'est pas juste des ragots internationaux, même si ça fait quand même partie des trucs. C'est vraiment cette idée que pourquoi Descartes n'a pas réussi à faire une bonne physique et Newton à trouver la vérité ? Descartes, il était trop fantasque, trop imaginatif. Newton était juste un mec chiant qui n'a jamais touché une fille de sa vie. Donc, il se contentait de décrire le monde tel qu'il est. Non, mais c'est vraiment ça, en fait, si vous lisez. C'est vraiment ça. Newton était un être objectif et Descartes, il était trop français, trop brillant, trop passionné pour finalement être scientifique. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette vision-là qui se dégage de la méthode scientifique. Et du coup, dans la philosophie des Lumières, vous trouvez une forme de scepticisme qui ne tient pas tant du scepticisme antique que de cette nouvelle façon de considérer le monde. C'est un scepticisme qui considère, par exemple, Newton, la théorie de Newton, elle est vraie, mais par contre, il faut se méfier des systèmes métaphysiques, par exemple. Il faut se contenter de ce qui est observable. Donc, voilà, par exemple, ce que Diderot écrit. Qu'est-ce qu'un sceptique, un vrai sceptique, un bon sceptique, c'est un philosophe qui a douté de tout ce qu'il croit et qui croit ce qu'un usage légitime de sa raison et de ses sens lui a démontré vrai ? En gros, un sceptique, maintenant, il a le droit de croire des choses. Il doit juste être sûr par les sens et la raison. « Voulez-vous quelque chose de plus précis ? Rendez sincère le pyrrhonien et vous aurez le sceptique. » C'est l'idée que le scepticisme classique, le pyrrhonisme, où on ne croit rien, ce n'est pas impossible. Si on demande vraiment à un pyrrhonien « Est-ce que tu ne crois vraiment pas que le monde existe ? » et qui dit « Non, moi, je ne crois pas que le monde existe. » Diderot dit « En fait, on sait que ce n'est pas vrai. » Donc, ce qu'il nous faut, c'est un scepticisme honnête, un scepticisme qui accepte certaines croyances et qui en rejette certaines. Donc, vous voyez qu'on passe à un scepticisme qui est beaucoup plus intermédiaire. C'est juste qu'on croit des trucs, mais que quand il y a de vraiment bonnes raisons de les croire. Et donc, ça n'a pas vraiment de rapport avec le scepticisme antique, mais ça a tout un rapport énorme à l'empirisme. Donc, voilà par exemple ce que dit Diderot toujours. On risque autant à croire trop qu'à croire trop peu. Donc, le sceptique, ce n'est pas celui qui ne croit pas, c'est celui qui est dans la mesure. Il ne croit ni trop ni trop peu, ce qui est un conseil pas très utile, parce qu'on est tous d'accord que comme trop, ça veut dire ce qu'il ne faut pas faire, on est tous d'accord qu'il ne faut pas croire trop et qu'il ne faut pas croire trop peu. Mais voilà, il n'y a ni plus ni moins de danger à être polythéiste qu'athée. Or, le scepticisme peut se le garantir également en tout temps et en tout lieu de ces deux excès opposés. Donc, vous voyez, on est sur une version du scepticisme qui est beaucoup plus proche du scepticisme scientifique qu'on a décrit la semaine dernière. Mais ce scepticisme, il ne trouve pas vraiment ses racines dans le scepticisme. Il trouve ses racines dans l'empirisme, en fait, dans l'empirisme anglais. L'empirisme anglais qui est au passage la pensée dominante des Lumières françaises. C'est-à-dire que les philosophes du XVIIIe siècle sont entièrement fans de la philosophie anglaise. C'est-à-dire que tout ce qui est Descartes et philosophie française du XVIIe siècle a été rejeté justement comme trop métavisique, trop spéculatif. Donc voilà, on revient à Hume. On disait, voilà, mais Hume, il a une forme de scepticisme d'un coup qui tranche avec le scepticisme antique et qui ressemble beaucoup plus au scepticisme moderne. Il dit qu'il faut douter pour se débarrasser de ses préjugés, pour connaître les faiblesses et les failles de l'esprit humain, connaître les bandes de la connaissance humaine. Mais il faut voir que du coup, ce scepticisme de Hume, il vient en premier du fait que Hume est un empiriste. C'est un scepticisme qui vient de l'empirisme. Et c'est cette conception de la méthode scientifique qui va être dominante, en tout cas dans l'image que les scientifiques se font d'eux-mêmes et de l'image des philosophes que se font de la science, pendant un bon moment, au moins pendant une grande partie du XIXe siècle. L'idée, c'est que la science marche parce qu'elle se limite à l'observation, elle ne spécule pas, le scientifique est un être objectif, il ne fait que décrire la nature et ne projette pas ses théories dessus. Et il se trouve que c'est quand même une théorie qui va avoir des petits problèmes. On ne va pas se mentir. Déjà, en fait, une des raisons pour lesquelles on appelle Hume un sceptique, c'est parce que c'est un empiriste qui va être vraiment très très empiriste et qui va dire que si on est vraiment très très empiriste, si on prend très au sérieux l'idée que l'esprit critique, la méthode scientifique, c'est se contenter de ce qu'on observe et pas spéculer, on va voir qu'en fait, la plupart des théories scientifiques ne correspondent pas à ces critères. Par exemple, la théorie de Newton ne respecte pas ces critères. Une critique que fait Hume, par exemple, c'est la chose suivante, c'est le cas de l'induction, je vous ai dit, chez les empiristes, l'idée c'est que le raisonnement principal c'est l'induction. On observe plusieurs cas, par exemple, on observe que le bout à 100 degrés a un certain nombre de cas, et que ça varie selon l'altitude, la pression, tout ce que vous voulez, puis après on en tire une loi générale. Et Hume dit, mais en fait, l'induction, c'est quand même un raisonnement qui va vachement au-delà de ce qu'on peut observer. Parce que l'idée c'est que si jusqu'ici, j'ai vu que quand je suis au niveau de la mer, l'eau bout à 100 degrés, voilà, j'ai fait l'expérience 10, 15, 20 fois, selon le nombre de pâtes que vous consommez, vous avez fait l'expérience un certain nombre de fois, vous voyez que l'eau bout toujours à 100 degrés, est-ce que vous pouvez en conclure une loi de la nature selon laquelle l'eau bout toujours à 100 degrés au niveau de la mer ? Hume dit, en fait, chaque fois que vous faites un raisonnement inductif, vous faites une grande présupposition sur le monde quand même. Vous supposez que les lois de la nature sont stables. Ça paraît idiot comme ça, mais l'idée c'est que la plupart du temps, quand vous généralisez vos expériences passées pour faire des prédictions sur le futur, vous faites la supposition que vous vivez dans un monde où les lois de la nature sont stables et ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Ok ? Est-ce que c'est ok pour tout le monde ça ? De la même façon, vous faites aussi souvent la présupposition que les lois de la nature sont les mêmes dans l'espace en général. Par exemple, l'idée c'est que Newton observe des phénomènes et il considère que sa théorie est valide pour l'univers entier. Et Hume dit, alors moi je n'ai rien contre, de toute façon, mais il faut quand même voir qu'on est déjà en train de faire de la spéculation philosophique, quand on est en train de faire ça. On n'est pas du tout, comme le croit l'empiriste, dans le gros bon sens, moi je ne spécule pas, j'observe, je fais des trucs. On est déjà en train de faire des spéculations sur la nature de l'univers. On spécule sur le fait que l'univers obéit à des lois stables. Donc déjà, les théories scientifiques, dans la mesure où elles postulent des lois universelles, à partir d'un certain nombre fini d'observation, elles vont au-delà de ce qui peut être observable. Elles font déjà une sorte de spéculation philosophique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça ? Le deuxième point sur lequel les empiristes Hume et Berkeley vont finalement tiquer, c'est de se dire qu'il y a beaucoup de choses dans les théories scientifiques qui ne sont juste pas observables. Donc ça, ça va être un nouveau problème. Un nouveau problème pour l'empirisme, c'est l'idée qu'il y a beaucoup de choses que les théories scientifiques postulent, qu'on ne peut pas observer. Je prends un exemple simple pour commencer, puis je reviens sur Hume. Par exemple, quand Darwin propose la théorie de l'évolution, est-ce que c'est un triomphe de l'empirisme ? Techniquement, Darwin dit, je postule toute une histoire évolutive, mais on ne peut pas l'observer, puisque littéralement, c'est dans le passé. Je peux observer des phénomènes actuels que j'explique à partir de cette histoire, mais l'évolution elle-même, le processus historique, je ne l'observe pas. Et ça ne le gêne pas du tout, et ça ne gêne personne. Mais du point de vue empiriste, ça devrait vous gêner, parce qu'en fait, d'une certaine façon, ce que fait Darwin, c'est la meilleure explication de toutes les observations que j'ai, celle qui permet d'avoir une explication unifiée de tout ce que j'observe, c'est de postuler un phénomène, un processus historique que j'appelle l'évolution. Ok, mais pour l'empiriste, ce n'est pas ok, c'est de la spéculation, en fait. Vous allez largement au-dessus de ce qui est observable. Alors, Hume ne connaît pas l'évolution, on est un siècle trop tôt, mais lui, il est déjà un peu chafouin, parce que dans la théorie newtonienne, on parle de force, et dans les élaborations qui en sont proposées, on parle d'énergie. Mais est-ce que vous avez déjà vu de la force et d'énergie dans votre vie ? Hume dit, ce ne sont pas des choses observables. Par exemple, il dit, voilà, dans la physique newtonienne, si j'ai une boule de billard blanche qui entre en collision avec une boule de billard rouge, et ça fait bouger la boule de billard rouge, je vais expliquer ça en disant, il y a une force qui a été appliquée par la boule blanche sur la boule rouge, ou il y a de l'énergie cinétique qui a été transmise de la boule blanche vers la boule rouge. Mais je n'ai jamais observé ces trucs-là ! C'est déjà de la spéculation. Alors, comment on fait quand on est empiriste ? La solution que vont choisir les empiristes, c'est de dire, non, non, mais, en fait, les concepts, par exemple, force, énergie, ce sont des concepts qu'on n'observe pas, donc ce ne sont pas des choses qui décrivent la réalité. C'est-à-dire que les théories scientifiques, elles font usage de fiction, on parle de force et d'énergie, parce que ça nous aide à faire des calculs pour prédire comment le système va évoluer en fonction des conditions initiales, mais par contre, c'est scientifique de parler de force et d'énergie comme des outils pour faire les calculs, mais ce n'est pas scientifique de penser que ça décrit des choses dans le monde. Vous pouvez utiliser force et énergie dans vos calculs, mais si vous vous commencez à poser des questions métaphysiques, c'est quoi la force, c'est quoi l'énergie, combien il existe de forces fondamentales, vous avez déjà perdu le fil, vous êtes déjà en train de faire de la métaphysique, donc tout ça, ça est uniquement des fictions. Vous voyez le rapport, est-ce que c'est clair un peu le problème ? Pour montrer que ce n'est pas limité uniquement à la philosophie, un cas très célèbre, c'est le cas d'Ernzmar, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un physicien autrichien, c'est lui qui donne son nom à la vitesse du son, Mac One, Mac Two, tout ça. Un physicien assez connu, c'était aussi un philosophe des sciences, et il était hyper empiriste, et pour cette raison, il disait, « En fait, moi, je fais des théories physiques, je suis un très bon physicien, il est resté dans l'histoire de la physique, mais ce que je dis, ça ne décrit absolument pas le monde. C'est juste des outils pour faire des prédictions. Je ne prétends pas dire comment le monde aille. Et pourquoi ? Parce que je suis empiriste. Et du coup, dans mes théories, j'utilise des concepts que je ne peux pas observer. Et en fait, Marx va très loin et dit, « Techniquement, si vous êtes empiriste, déjà, vous ne pouvez pas croire à l'existence d'un monde extérieur. Donc, ce serait difficile de dire que la physique décrit un monde extérieur. » Alors, vous allez dire, « Pourquoi ? » Le raisonnement de Marx, c'est, parce que la seule chose que j'observe, en fait, vraiment, c'est mes sensations visuelles, en fait. Je ne suis pas en lien direct avec les objets. Donc, d'un point de vue empiriste, si je passe de l'idée que je vois des étudiants ici à la conclusion, « Il y a des étudiants ici », je suis déjà en train d'aller au-delà de ce qui est observable. Vous voyez ? Donc, si je suis vraiment empiriste, je dois dire, je ne sais même pas s'il y a un monde, j'ai l'impression qu'il y en a un, « Et les théories physiques me permettent uniquement de faire des prédictions sur ce monde qui existe peut-être, et que j'ai l'impression de percevoir. » Alors, ça va faire des débats très houleux, parce que le XIXe siècle, c'est là qu'apparaît la théorie cinétique des gaz, une théorie physique qui explique comment les gaz se comportent. Elle explique en postulant un truc un peu bizarre, c'est que les gaz sont composés d'atomes. Mais on n'a aucun moyen d'observer les atomes, on n'aura aucun moyen d'avoir avant la moitié du XXe siècle. Et Marx dit, « La théorie est très bien, elle permet de prédire le comportement des gaz, mais ne dites pas que les atomes existent, en fait. » Parce qu'on ne peut pas les observer. D'un point de vue empiriste, ça n'est pas valide de dire que les atomes existent. Donc, vous voyez que ça a vraiment des conséquences. Donc, il y a des grands débats entre physiciens, où justement, les physiciens qui sont très empiristes disent, « Non, mais on peut faire semblant qu'il y a des atomes, mais ne dites pas qu'il y a des atomes. Ça n'est pas scientifique d'affirmer l'existence d'atomes. » Donc, on est dans un cas où, clairement, la théorie empiriste, elle freine d'une certaine façon le progrès scientifique, si vous voulez. Si vous pensez qu'il y a vraiment des atomes. Et surtout, le problème, c'est qu'on a quand même une théorie de la science qui ne décrit pas du tout ce que font les sciences, finalement. Parce qu'il se trouve que la plupart des théories scientifiques, elles parlent de choses comme les atomes. Ou par exemple, la théorie d'Einstein parlera d'être trop noire bien des années avant qu'on puisse les observer. Les théories scientifiques parlent de trucs qu'on n'a jamais observés. Ça, c'est quand même un problème. Vous voyez que c'est quand même un problème pour une bonne théorie de la science. Et en fait, une critique qu'on peut faire à l'empiriste, c'est qu'il n'arrive même pas à décrire correctement sa théorie vedette. On a vu que l'empirisme surfe un peu sur le succès de la théorie de Newton. Mais en vrai, Newton, il n'a pas vraiment fait de nouvelles observations concernant la gravitation. Il a postulé l'attraction universelle parce que c'est la meilleure façon d'expliquer tout un tas de phénomènes et de les unifier. Ça permettait de donner la même explication pour les mouvements des planètes et les mouvements des objets qui tombent sur Terre. Mais il n'a jamais fait une expérience où il prouvait que les objets s'attirent entre eux. Il n'a jamais fait une expérience où il montrait... Il postule que tous les objets dans l'univers s'attirent constamment entre eux, mais il n'a jamais fait une expérience pour le montrer. Et ça, c'est un problème pour l'empirisme. Alors du coup, justement, dans la légende newtonienne, il y a l'idée que... Mais si, si, Newton, il a eu l'idée de la gravitation en observant le monde. Vous savez, il a vu une pomme tomber et poum ! Ça, c'est de l'observation. Alors déjà, on ne sait pas si c'est vrai. On sait qu'il y a un pommier là où habitait Newton, mais on ne sait pas s'il a vraiment eu cette idée-là. Mais vous voyez que ça ne compte pas du tout comme une observation. Voir une pomme tomber et puis se dire « Tous les corps de l'univers sont attirés les uns envers les autres », on va un peu au-delà de ce qui est observable. Je ne sais pas comment vous le considérez. Donc voilà, même la théorie de Newton ne correspond pas à la méthode empiriste, en fait. Ce n'est pas du tout un truc très modeste qui consiste à se contenter de ce qu'on observe. Non, c'est une théorie qui disait « Voilà, je postule l'existence d'une force universelle que personne n'a jamais vraiment observée. Il faudra attendre plusieurs années avant que des expériences arrivent à la mettre en évidence. » Mais voilà. Du coup, ça nous amène à des conceptions plus modernes de la méthode scientifique. Et la plus célèbre, mais pas du tout la seule, mais c'est celle-là que je vais utiliser comme porte d'entrée, c'est celle que propose Karl Popper au début du XXe siècle. Donc Karl Popper, c'est un philosophe des sciences. À la base, c'est quelqu'un qui fait surtout des études de psychologie, parce que son but, c'est d'être enseignant, de créer sa propre école avec des méthodes pédagogiques fondées sur la psychologie. Et d'ailleurs, du coup, en plus de la psychologie, il étudiait beaucoup d'autres sciences, les maths, la physique, pour pouvoir les enseigner. Et le soir, il prenait des cours de menuiserie, parce qu'il se disait qu'une fois qu'il aurait son école, il faudrait mettre des meubles dedans, et ce n'est pas avec les financements qu'on a. C'était déjà l'époque où les profs faisaient un peu tout eux-mêmes. Il avait déjà prévu de faire les meubles de la classe lui-même, parce qu'il saurait bien qu'il n'aurait pas assez de ressources pour meubler la classe. Donc voilà, quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses différentes. Et Popper, il va se poser une question, une question qui n'est pas celle que se posaient les gens des siècles d'avant, il va se poser la question de savoir quelle est la distinction entre science et non-science. Et cette question, on ne pouvait pas se la poser au 17e-18e siècle, parce que, comme je vous ai dit, la science, ça ne veut rien dire, c'est juste le but, ça veut dire la vérité indébitable, en fait. Mais pendant le 19e siècle, les sciences se sont établies comme des disciplines. Maintenant, on fait de la science, il y a des scientifiques. Donc c'est dans ce contexte-là que la question se pose, c'est qu'au 18e siècle, vous aviez encore la philosophie qui était divisée entre philosophie spéculative et philosophie expérimentale. Au 19e siècle, la philosophie spéculative, c'est pas mal ridiculisé, on ne va pas se mentir, tandis que la philosophie expérimentale a fait beaucoup de progrès. Et du coup, les philosophes expérimentaux se s'appellent maintenant des scientifiques. Il y a eu la division entre philosophie et science et consommer. Tout le monde est d'accord que la science, c'est super trop bien. Là, c'est vraiment le point de départ de Popper. Et du coup, c'est tellement super trop bien que tout le monde veut faire passer un peu sa petite marotte ou sa théorie personnelle pour de la science. Tout le monde dit, voilà, moi c'est de la science que je dis, etc. Donc Popper se pose la question de savoir mais qu'est-ce qui fait la distinction entre la science et pas la science ? Et donc, la question, c'est pas entre ce qui est vrai et faux, parce qu'il y a des théories scientifiques qui sont fausses et il y a des choses qui sont pas scientifiques, qui sont vraies. Si vous lisez, je sais pas, un article de journal qui rapporte les résultats du dernier match de foot, ça n'est pas un article scientifique, mais c'est vrai. Vous voyez, la scientificité, c'est pas la même chose que la vérité. Et donc Popper se dit, mais quelle est la démarcation, quel est le critère pour la distinction entre une théorie scientifique et non scientifique ? Et donc, dans le chapitre que je vous ai donné à lire pour aujourd'hui, qui est le premier chapitre de Conjecture et réfutation de Popper, qui est un texte très très connu, Popper dit, voilà, dans sa vie, lui qui s'intéresse à beaucoup de choses, il y a des théories qui l'ont quand même un peu déçu et puis il y a des théories qui l'ont quand même impressionné. Parmi les théories qui l'ont un peu déçu, il y a le marxisme, parce qu'il a été marxiste pendant un certain temps avant de quitter le mouvement. Et surtout, en tant que psychologue qui faisait son stage, il a côtoyé les grosses théories de l'époque, les théories vedettes. Parmi les théories vedettes de l'époque, il y a la psychanalyse de Freud, tout le monde voit ce que c'est, c'est bon, et la psychologie individuelle d'Adler. Tout le monde ne voit pas ce que c'est, c'est bon. Alors, c'était un truc à la mode. En gros, Adler, c'est un élève de Freud. Donc vous savez, Freud, c'est l'idée qu'une grande partie de notre vie est inconsciente, et pas juste inconsciente au sens où on ne la perçoit pas, mais inconsciente au sens où nous la refoulons. Nous ne voulons pas en être conscients. Parce que l'idée de Freud, c'est qu'il y a des choses que nous ne voulons pas nous avouer, et nous les enterrons en nous-mêmes, et ça nous rend malades psychologiquement de faire l'effort d'enterrer ces choses dans notre subconscient. L'idée de l'inconscient, les gens étaient assez fans. Mais le problème, c'est que Freud a une autre idée avec ça, c'est qu'aussi, tous les désirs sont sexuels. C'est à peu près ça, c'est-à-dire que tous les désirs qui sont à la source des problèmes mentaux pour Freud, ce sont des désirs d'origine sexuelle. Et ça, les élèves de Freud, ils sont un petit peu moins convaincus par ce côté-là. Ils disent, ouais, l'inconscient, les désirs inconscients, c'est chouette, mais ça doit vraiment être toujours des questions de sexe. Donc, certains font une sécession, dont Adler, qui crée une forme, une sorte d'une sous-variante de la psychanalyse, dans laquelle il met d'autres choses que les désirs sexuels, et lui va surtout se concentrer sur l'idée que nous avons tous en nous le désir d'être à la hauteur, en fait. Mais nous avons quasiment tous, probablement vous, mais pas moi, le sentiment de ne pas être à la hauteur, ce qui crée quelque chose qu'il va appeler le complexe d'infériorité. Donc c'est lui qui invente ce mot-là. Et il y a quelques personnes qui ont un complexe de supériorité. Mais en général, les gens ont plutôt un complexe d'infériorité, on ne va pas se mentir. Et donc, beaucoup de nos comportements ou de nos troubles s'expliquent par des tentatives de compenser ce complexe d'infériorité. Donc c'est aussi lui qui invente le terme de compensation. Vous savez, on fait plein de blagues maintenant sur l'idée que machin, il a une grande voiture parce qu'il compense pour quelque chose, etc. Mais c'est de la théorie d'Adler que ça vient. C'est l'idée qu'on compense pour le sentiment d'infériorité. Donc, Popper a fait son stage, je ne sais pas de quel bachelor ou master, ça n'existe pas à l'époque, mais il a fait son stage universitaire avec Adler, il a fait quelques stages de recherche avec Adler, il connaît bien la psychanalyse de Freud parce que Popper étudie à Vienne. Et donc, Vienne, c'est un peu le point chaud de la psychanalyse. Et pour des raisons que je vais décrire, il dit, voilà, en fait, je me suis beaucoup intéressé à ces théories et elles m'ont déçu. Et en revanche, il y a une théorie qui vient tout juste de sortir et qui l'a beaucoup impressionnée, c'est la théorie de la relativité de la générale d'Einstein. Il va dire, mais quelle est la différence entre ces différentes théories ? Parce que ce sont des théories. Alors, quel est le problème des théories de Freud et Adler selon Popper ? Donc, je me concentre sur la psychanalyse, je laisse de côté le marxisme parce que je connais plus la psycho, donc j'ai moins de chances de dire de bêtises. L'idée, il dit, voilà, ce qui m'a déçu dans cette théorie, ce n'est pas que j'ai trouvé des contre-exemples, que j'ai fait des observations qui allaient contre la théorie. Non, mon problème, c'est justement qu'on ne peut pas trouver d'observation qui peut aller contre la théorie. C'est-à-dire que, quelle que soit l'observation qu'on fait, la théorie pourra dire, oh oui, mais ça, pas de problème, je peux expliquer ça. Donc, lui, il prend l'exemple d'Adler, mais il n'est pas très connu. Je vais prendre l'exemple de Freud. Un exemple connu chez Freud, vous savez, c'est le petit garçon qui veut coucher avec sa maman. Du coup, il réalise très tôt que son père est un obstacle à la satisfaction de ce désir. Du coup, il va se mettre à détester son père. Ça, c'est la théorie freudienne. Donc, une prédiction qu'on peut en tirer, c'est que les petits garçons vont avoir tendance à préférer leur maman plutôt que leur papa. On peut tester ça. On le demande aux enfants, tu préfères ton papa, ta maman, les deux. Enfin, ce n'est pas vraiment une expérience très éthique, mais bon, voilà, on peut faire ça. Et vous allez trouver quand même des gens qui vont dire, non, mais moi, je préfère mon papa dans les petits garçons. Il se trouve que des études comme ça ont été faites et il n'y a pas un énorme biais en faveur de la mère. Alors, est-ce que ce n'est pas une contradiction de la théorie freudienne ? Ben non, parce que Freud a une explication. Il dit, eh, mais chez certains petits garçons, ce désir de se débarrasser du père, cette haine du père, ben, ils se sentent coupables de détester leur papa parce que leur papa, il est quand même gentil, au fond. Donc, en fait, ils vont se mentir à eux-mêmes et s'auto-persuader qu'ils adorent leur papa. Ils vont surcompenser en se disant que c'est leur papa, leur enfant préféré. Et du coup, en fait, vous pouvez réconcilier cette observation avec la théorie. Donc, si vous observez que l'enfant préfère sa maman, c'est une victoire pour la théorie. Si vous observez que l'enfant préfère son papa, ça n'est pas vraiment un problème pour la théorie. ça n'est pas une objection. Donc, vous voyez, l'idée vraiment de Freud, c'est que, voilà, quelle que soit l'observation qu'on peut faire, la théorie peut se transformer, peut se contorsionner pour en rendre compte. Et donc, Freud, euh, Popper, pardon, Popper compare ça, par exemple, aux horoscopes en disant que c'est la même façon, un horoscope ne peut jamais vraiment avoir tort parce qu'il est toujours dans un langage très vague. C'est, par exemple, qui veut dire, voilà, aujourd'hui, il y a peut-être une petite chance, potentiellement, que vous rencontriez l'amour de votre vie. Vous rencontrez l'amour de votre vie, l'horoscope avait raison, vous ne le rencontrez pas, il n'avait pas tort parce que c'était juste potentiel. Voyez. Donc, Popper est très déçu par ce point-là et il dit, voilà, mais une théorie qui est vraiment le contraire, qui vient juste de sortir, c'est la théorie de la relativité d'Einstein. Et Popper est très impressionné parce que c'est une théorie qui fait vraiment des prédictions très précises et qui pourrait très facilement se tromper. En partie, une prédiction nouvelle que fait la théorie d'Einstein, c'est que dans la physique classique, les masses ne sont pas censées influencer sur la lumière parce que la lumière n'a pas de masse et que c'est juste la masse qui fait que les choses s'attirent entre elles. Mais dans la théorie d'Einstein, générale d'Einstein, elle dit que les objets massifs comme les étoiles courbent la structure de l'espace-temps et donc dévient la lumière même si la lumière n'a pas de masse. Et donc, la théorie d'Einstein prédit que si vous regardez des étoiles à un moment donné quand il n'y a pas d'objets massifs qui passent, vous les verrez à une centaine de positions. Mais s'il y a un objet massif comme une grosse étoile qui passe entre vous et elle, leur position visible va changer parce que la lumière va changer de trajectoire, va être un peu déviée par la masse. Alors le problème, c'est que c'est un peu difficile d'observer des étoiles quand le soleil passe juste devant. Mais en 1919, il y a une expérience qui est faite pendant une éclipse de soleil justement qui regarde les étoiles la nuit, leur position visible et ensuite, pendant la journée, quand le soleil est juste entre les étoiles et nous, mais au moment où il y a une éclipse qui permet quand même de voir les étoiles et la théorie d'Einstein est tellement précise qu'elle peut prédire avec une certaine marge d'erreur quelle va être la différence observable entre les deux observations. Et donc en 1919, il y a une expérience qui est menée à la faveur d'une éclipse pour tester sa théorie et la théorie et les prédictions correspondent à la théorie. Si on ne rentre pas trop dans les détails, mais faisons comme si les prédictions correspondaient à la théorie. Et donc tout le monde est quand même très impressionné parce que la théorie d'Einstein, c'est une théorie qui prédit des trucs que personne n'a jamais vus, déformation de l'espace-temps, changement de trajectoire de la lumière en fonction des masses, etc. Mais qui arrive à faire des prédictions très précises. Ce qui impressionne beaucoup Popper, c'est l'idée que ça aurait très bien, très facilement pu foirer dans ce cas-là. S'il n'y avait pas de changement de la position visible des étoiles, ça aurait été un problème. S'il y avait un changement de la position visible, mais dans le sens inverse de ce qui était prédit, ça aurait aussi été un problème. Vous voyez, la théorie se serait un peu cassée la gueule. Donc il se dit, il y a quand même une différence entre les deux types de théories. Il y a des théories qui sont quasiment insensibles à l'observation, finalement, puis il y a des théories qui pourraient être détruites très facilement par l'observation. Donc voilà. Popper en déduit qu'une bonne théorie, une théorie scientifique, c'est une théorie qui prend des risques, en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire, prendre des risques ? C'est là que c'est très important. Ça veut dire que c'est une théorie qui peut être réfutée par l'observation, au sens où elle fait des prédictions non-triviales qui peuvent être testées. C'est-à-dire, une théorie scientifique, elle doit faire des prédictions testables et des prédictions qui sont non-triviales. Par exemple, une théorie qui ne correspond pas à ce critère, c'est imaginer que je pense qu'en fait, les objets sont attirés les uns vers les autres parce qu'il y a des petits lutins invisibles qui les tirent les uns vers les autres. Donc je balance mon téléphone pour vous le prouver, parce qu'une prédiction que fait ma théorie, c'est que le téléphone va être attiré vers la table par les petits lutins. Alors ce n'est pas une prédiction risquée parce que tout le monde sait déjà que c'est ça qui va se passer. Vous voyez pourquoi du coup cette observation ne valide pas ma théorie selon Popper. Il n'y avait aucun risque, je savais déjà quel était le résultat de l'expérience. Contrairement à l'expérience qu'il vient de décrire avec Einstein où justement on ne savait pas. Il y avait toute une attente. Alors Popper va même plus loin, mais je vais laisser ça de côté parce que c'est un point très radical de sa théorie mais qui pose beaucoup de problèmes. Il va même dire qu'une observation ne fournit une raison d'accepter une théorie que si l'observation opposée aurait fourni une raison de la rejeter. Mais ça c'est un petit peu difficile. Mais il y a vraiment cette idée qu'il ne faut pas se concentrer sur le fait de vérifier les théories, il faut se concentrer sur le fait de voir comment elles pourraient être prouvées fausses en fait. Une bonne théorie, c'est une théorie qu'on peut prouver fausse. Alors là quelqu'un me pose une question qui est effectivement une objection classique à Popper, c'est que en fait dans les choses qui sont des pseudosciences, par exemple l'astrologique, un exemple classique de Popper, il y a des prédictions testables en fait. On prend souvent les horoscopes qui sont flous, mais déjà les horoscopes ce n'est pas toute l'astrologie et en général de toute façon les horoscopes que vous lisez ne sont pas écrits par des astrologues. Ce n'est pas un secret très dur à cacher, c'est qu'en général les journaux prennent des internes qui rédigent des trucs au pif et ça fait un horoscope. C'est rarement des astrologues professionnels qui les écrivent. Mais par contre l'astrologie fait des prédictions. Par exemple elle fait la prédiction que votre caractère va dépendre et il se trouve que ces prédictions ne marchent pas très bien. Ça a été testé, il y a pas mal d'expériences qui ont regardé est-ce que le caractère des gens varie en fonction de leur mois de naissance, de leur signe astrologique, etc. Et il n'y a pas grand chose. Là par exemple vous avez les résultats d'une recherche récente qui montre que si vous essayez de prédire les événements de la vie de quelqu'un est-ce qu'ils vont se marier, est-ce qu'ils vont avoir des enfants, est-ce qu'ils vont avoir du succès professionnellement ? Vous arrivez beaucoup plus à le prédire avec un test de psychologie standard, de personnalité qu'avec l'astrologie en fait. Vous ne prédisez pas grand chose mais vous prédisez déjà beaucoup mieux avec la psychologie qu'avec l'astrologie. Donc effectivement, est-ce qu'on peut dire que l'astrologie est une théorie scientifique vu qu'elle est réfutable ? L'astrologie fait des prédictions un peu ambitieuses sur le fait que votre caractère dépend de votre signe par exemple. Alors c'est un problème parce qu'on n'a pas envie de dire que l'astrologie est une science au moins si on n'est peu peu rien. La façon classique de dire ça c'est de dire bon, il ne faut pas regarder juste si la théorie est réfutable mais si la communauté autour de la théorie est ouverte à la réfutation. C'est-à-dire, si vous apportez ces preuves à la communauté, est-ce qu'elle va changer d'avis ou est-ce qu'elle va quand même maintenir la théorie ? Donc là c'est la question, ce n'est pas uniquement est-ce que l'astrologie est réfutable, c'est est-ce que les astrologues sont prêts à changer de théorie et abandonner l'astrologie si on leur donne des preuves ? Et les gens diront non, c'est un milieu en général qui va continuer à faire de l'astrologie sans prendre ça en compte. Alors, peut-être que ça n'est pas vrai, mais en tout cas ce serait la réponse de Popper. Alors, il y a quelqu'un qui me pose la question des mathématiques du coup aussi. Est-ce que les mathématiques sont une science ? Parce que les mathématiques, techniquement, un théorème mathématique qui a été prouvé, il a été prouvé de façon déductive. Donc s'il est prouvé de façon déductive, il est certain, il n'est pas falsifiable. Du coup, en gros, l'idée de Popper, c'est que les mathématiques ne sont pas une science, au moins pas au même sens que la physique n'est pas du tout la même méthode qui est prise en compte. Donc l'idée, c'est que si vous voulez appeler les mathématiques une science, vous avez le droit, mais il y a une sorte de dichotomie dans la science, si vous voulez. Il y a deux types de sciences, des sciences plus formelles et des sciences plus empiriques. Alors, le problème de la théorie de Popper, c'est qu'en fait, si vous y réfléchissez un peu, c'est un rejet pur et simple de l'empirisme. Pourquoi ? Parce que l'idée de Popper, c'est qu'une bonne théorie scientifique, c'est une théorie qui prend des risques et fait des prédictions non triviales. C'est-à-dire qu'une bonne théorie scientifique, c'est une théorie qui énonce des choses qui n'ont jamais été observées, en fait. Pourquoi la théorie d'Einstein, c'est si bien pour Popper ? Parce que ça prédit plein de trucs, ça parle de plein de trucs que personne n'avait prédit, n'avait vu jusqu'ici. Et en plus, ça fait des prédictions qui marchent. C'est une sorte... Mais du coup, vous voyez que dans l'empirisme classique, l'idée, c'est que la science, elle marche justement parce que le scientifique, c'est un peu ce gratte-papier de la nature, si vous voulez. Il ne fait que noter ce que la nature lui a montré. Il ne va surtout pas au-delà de ce qui est observable. Mais si vous n'allez jamais au-delà de ce qui a déjà été observé, vous n'allez jamais faire des théories audacieuses qui prennent des risques. Vous voyez un peu le point. Donc en fait, on est dans des cadres très différents parce que l'idée de l'empirisme en général, c'est qu'il faut d'abord observer et ensuite faire des théories. Et l'idée de Popper, c'est que on fait des théories et après on observe. C'est dans le sens inverse. Donc forcément, il y a une partie de la science où on va dire des trucs, qu'on n'a pas encore été observés. Parce que vous voyez comment c'est vraiment différent. Oui ? Mais là, c'est justement des calculs qu'il fait avant l'observation du monde, etc. Breitstein. C'est-à-dire ? Lui, il disait que peut-être que il dit que c'est une théorie, en fait que c'était des maths. Oui. Et il dit que les maths ne sont pas les sciences, mais c'est des maths qui ont... Ah oui, les maths sont un outil... Oui, les maths sont un outil pour les sciences. L'idée, c'est qu'en plus, souvent, quand la théorie est mathématisée, elle permet de faire des observations encore... des prédictions encore plus précises, donc d'avoir des théories qui sont encore plus falsifiables. Donc les maths jouent un grand rôle. C'est juste que les mathématiques en elles-mêmes ne sont pas une science. C'est un outil pour la science, si vous voulez. Ce qui n'est pas pour Popper une sorte de dénigrement des mathématiques. C'est juste pour lui de dire... Je pense qu'il dirait si vous voulez appeler les mathématiques des sciences, faites ce que vous voulez, quoi. Mais comprenez que ce n'est pas la même méthode, quoi. Qu'on n'est pas en train de parler de la même chose. Alors, la théorie de Popper lui permet aussi qu'il y avait ce problème de l'induction chez Hume. C'est l'idée que, finalement, on n'est jamais justifié à partir d'un certain nombre d'observations à attirer des lois générales. Je ne peux pas dire du fait que j'ai vu que les objets étaient attirés entre eux une ou deux fois qui seront toujours attirés entre eux. Ben, Popper dit non, mais ça, ce n'est pas grave, on s'en fout. Parce qu'en fait, la méthode scientifique n'utilise pas l'induction pour Popper la plupart du temps. Qu'est-ce qu'elle utilise ? Elle utilise la déduction, non pas parce qu'elle tire les théories à partir de principes, mais parce qu'elle postule une théorie et elle déduit quelles sont les prédictions qu'on peut faire de cette théorie et ensuite, elle teste ses prédictions. Et imaginez qu'une théorie implique une certaine prédiction. Si la prédiction est fausse, par déduction, vous pouvez en déduire que la théorie est fausse. L'idée, c'est que la théorie, la démarche scientifique fonctionne sur la déduction pas pour prouver que les théories sont vraies, on ne peut pas les prouver qu'elles sont vraies pour Popper, mais on peut prouver déductivement qu'elles sont fausses. Si votre théorie fait cette prédiction, si la prédiction est fausse, alors déductivement, vous pouvez en conclure que la théorie est fausse. Vous voyez comment ça marche ? Mais vous ne pouvez pas en conclure que la théorie est vraie si l'observation est vraie, par contre. Ça n'est pas une déduction valide. Oui ? La prédiction est fausse. Comment ? La prédiction, l'induction, c'est pas la prédiction ? Non, la prédiction, là l'idée, c'est faire des prédictions en généralisant les observations passées au futur. Et là, c'est plutôt j'ai une théorie du monde et je peux en tirer des prédictions parce que cette théorie a des conséquences sur ce qui doit être observé, si vous voulez. Mais cette prédiction-là, elle ne se base pas sur des observations passées. Elle se base uniquement sur l'hypothèse si ma théorie est vraie, alors on devrait observer ça et ça. Est-ce que c'est clair comme ça ? Oui. Alors, je vais y venir. Ça n'est pas de l'induction. Alors du coup, quelqu'un me pose la vraie question, la bonne question, c'est est-ce que ça veut dire qu'il est impossible d'atteindre la vérité en science pour Popper ? Eh bien, oui et non, ça dépend. En fait, il faut voir ce qu'on entend par là. Popper, une théorie est vraie si elle correspond à la réalité. Il n'y a rien pour Popper qui empêche la possibilité qu'une théorie physique puisse décrire la réalité telle qu'elle est. Ce que dit Popper, ce n'est pas qu'une théorie ne peut pas être vraie, c'est que vous ne pourrez jamais être certain qu'elle est vraie, ce qui est un peu différent. C'est-à-dire qu'en général, tout ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez une théorie, vous la testez, vous testez ses prédictions. Si les prédictions ne sont pas bonnes, vous rejetez la théorie parce qu'elle est fausse, vous savez qu'elle est fausse. Si les prédictions sont effectivement celles qui avaient... Si les résultats correspondent aux prédictions de la théorie, vous gardez la théorie, elle a survécu jusqu'ici, mais ça n'est pas exclu que d'autres observations puissent la rejeter. Donc vous n'êtes jamais sûr à 100% que votre théorie est vraie, vous voyez. Mais elle peut être vraie, ça n'empêche pas la théorie d'être vraie, mais vous ne pourrez jamais être certain qu'elle est vraie. Donc là, par exemple, c'est un impardis où il détaille ça. Son idée, ce n'est pas que la vérité est impossible, c'est qu'on n'a pas de critères pour voir avec certitude si quelque chose est vrai. Il y a toujours la possibilité qu'on se soit trompé jusqu'ici et que ce soit faux, si vous voulez. Il se peut que même une théorie qui marche très bien jusqu'ici, il y ait un point sur lequel elle ne marche pas et il faille la remplacer par une théorie encore plus précise. Alors du coup, comment il faut quand même introduire un troisième type de raisonnement parce qu'il faut quand même former ces hypothèses ? C'est bien, parce que de dire qu'une fois qu'on a une hypothèse, on en déduit des conséquences et on teste ses conséquences, on en déduit des prédictions, on teste ses prédictions, comment est-ce qu'on forme les hypothèses ? Ça, ça introduit un troisième type de raisonnement, ce que les philosophes appellent l'abduction. Qu'est-ce que c'est l'abduction ? Ça n'est pas la déduction parce que ce n'est pas un raisonnement qui donne des conclusions certaines. Ça n'est pas l'induction parce que ce n'est pas juste de généralisation. C'est un raisonnement où vous partez d'une observation et vous en cherchez la meilleure explication, l'explication la plus probable. Par exemple, imaginez que tout à l'heure vous rentriez chez vous, vous arrivez, la porte est ouverte, la serrure défoncée et la moitié des meubles ont disparu. Vous allez en conclure que vous vous êtes fait cambrioler. Ceci est un raisonnement abductif parce que vous partez d'une observation, ma porte est défoncée, il n'y a plus de meubles. Vous arrivez à une conclusion, j'ai été cambriolé. Ça n'est pas une déduction une conclusion qui est certaine. Peut-être que c'est une émission de pièges télévisés qui vous fait croire que vous êtes cambriolé ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Donc il y a d'autres solutions. Peut-être que c'est quelqu'un de votre famille qui est vraiment très farceur et qui va vous faire peur. Donc il y a d'autres possibilités. Ça n'est pas une déduction et ça n'est pas juste une induction. Vous n'êtes pas en train de généraliser ce que vous faites. Juste ce que vous voyez. Vous n'êtes pas en train de généraliser. Vous ne dites pas « Ah, les meubles ont disparu. Par généralisation, j'ai été cambriolé. » Non, vous dites « Vous cherchez une explication à ce que vous observez. » Donc ça, c'est l'abduction et en général, c'est le type de raisonnement qu'on utilise le plus dans la vie de tous les jours. Par exemple, dans les enquêtes policières, quand à partir des indices, l'enquêteur trouve une explication qui explique les indices, c'est de l'abduction. Ce n'est pas de l'induction ni de la déduction. Et je pose l'image de Sherlock Holmes ici parce que Sherlock Holmes parle beaucoup de dire « Il dit toujours qu'il fait des déductions, mais en fait, il ne fait jamais des déductions, il fait des abductions. Oui. Il y a une différence entre nous, c'est-à-dire l'enquêteur pour rigoler et l'abduction sur le savoir, ou bien les scientifiques qui font d'autres types d'abduction qui sont un peu plus vérifiés. » L'idée, c'est que la vérification, c'est après. Le moment de génération de l'hypothèse, c'est de l'abduction de la même manière. Vous avez des observations, vous générez une hypothèse pour les expliquer. Mais après, vous pouvez les observer. Mais en fait, le fait, je vais y revenir, mais le fait qu'on peut se les vérifier, ça ne différencie pas la science de la vie de tous les jours parce qu'effectivement, vous pouvez faire la même chose dans la vie de tous les jours. Imaginez, vous rentrez chez vous, vous voyez une flaque d'eau par terre, vous vous dites par abduction, il y a une fuite au plafond, vous en déduisez que votre théorie, c'est qu'il y a une fuite au plafond, une prédiction que vous pouvez faire, c'est que si vous touchez le plafond, il va être mouillé. Vous montez sur une chaise, vous touchez le plafond, le plafond n'est pas humide, vous avez rejeté votre théorie, vous cherchez une autre explication. Donc même ça, ce n'est pas vraiment une différence fondamentale. Oui ? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire dans la vérification. C'est un peu le problème, ce n'est pas le sujet du cours d'aujourd'hui. Comment ? On va en parler justement. Justement, justement. Pas de problème, Popper va vous dire que c'est là qu'arrivent tous les biais. Oui ? Une inférence, c'est juste un raisonnement en général. L'inférence, c'est le passage de prémices, d'observations, à une conclusion. Donc la déduction, l'induction, l'abduction, ce sont toutes des inférences. Inférer, c'est créer une nouvelle information à partir d'informations passées. Est-ce que c'est plus clair comme ça ? Tout ça, c'est des formes d'inférences qu'on a vues jusqu'ici. Alors du coup, la méthode scientifique selon le réfutationnisme, c'est le nom qu'on donne en français, la théorie de Popper, en anglais on dit falsificationnisme et les français ont décidé de dire réfutationnisme. Comment ça marche ? Il y a un certain nombre d'observations passées, c'est les choses qu'on veut expliquer. On va créer une théorie, on va imaginer une théorie pour expliquer ces observations. Donc ça, c'est le raisonnement abductif. On cherche une explication, on propose une explication à ce qui est observé. De cette théorie, si elle est assez précise, on peut déduire des prédictions. Si votre théorie est telle que c'est impossible d'en déduire des prédictions, alors probablement que ce n'est pas une bonne théorie et qu'elle ne correspond pas aux critères de scientificité. Cette prédiction, vous pouvez les tester par des nouvelles observations, des observations qui n'avaient pas encore été faites parce que si vous testez votre théorie avec des observations que vous avez déjà faites, c'est un peu facile quand même. Si les observations ne correspondent pas aux prédictions, il faut changer la théorie, la modifier ou l'en débarrasser et en avoir une complètement nouvelle. Ou si les observations correspondent à ce que vous avez fait jusqu'ici, la théorie est corroborée, ça veut dire qu'elle n'est pas prouvée mais elle survit, vous pouvez la garder pour l'instant. Oui ? Alors, ça va être compliqué, je vais éviter ça, mais parce que hypothèses, les prédictions aussi sont des hypothèses. Les prédictions aussi sont des hypothèses d'une certaine façon. Donc ça ne permettrait pas de faire la distinction entre les deux bulles. Vous voyez que la théorie c'était quelque chose que vous avez déjà vérifié ? Alors, oui, on dit ça, je sais qu'il y a des gens qui disent ça, mais en vrai, par exemple, on dit que la théorie de Newton c'est toujours une théorie même si on sait qu'elle est fausse. Il y a plein de théories dans l'histoire des sciences qu'on appelle théories qui se sont révélées fausses. C'est juste qu'une théorie, en général, c'est un corpus un peu plus développé. Par exemple, si vous faites une expérience en vous disant ça arrive, on peut faire ça des fois, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai l'intuition que si on mange du chocolat, on a des meilleures performances académiques, je fais une expérience pour tester ça, ben là, j'ai juste une vague hypothèse. Mais par contre, imaginez que j'ai une théorie très complexe sur les mécanismes neurochimiques qui font que le chocolat va intervenir sur le cortex préfrontal pour booster la motivation pour ensuite influencer les performances académiques. Là, on va plutôt parler de théorie parce que j'ai vraiment tout un corpus. Mais une théorie peut être fausse, ce n'est pas prouvé. Il y a plein de théories, en fait. Le principe de... Alors, l'idée selon laquelle on insiste sur le fait que théorie, c'est quelque chose de prouvé, je pense que c'est pour répondre à... C'est un peu tendre le bâton dans un sens pour répondre à un problème opposé qui est qu'en général, par exemple, je trouvais beaucoup de gens qui vont dire « Ah, ben on appelle ça théorie de l'évolution, donc ça veut dire que ce n'est pas prouvé. » Parce que théorie, ça veut dire, voilà, en général... Et donc, pour répondre à ça, on a peut-être insisté sur le fait que si, si, théorie, ça peut être prouvé, quoi. Mais on n'a pas besoin d'être prouvé pour être une théorie. Est-ce que ça va comme ça ? Une théorie, c'est plus... La différence entre la simple hypothèse et la théorie, c'est que la théorie, c'est quand même quelque chose qui décrit un modèle assez détaillé de comment vous pensez que le monde fonctionne. Tandis qu'une hypothèse, ça peut être juste vraiment... Une prédiction, ça peut être juste une hypothèse. Je pense que ça va se passer comme ça et il n'y a pas forcément de grande théorie derrière, si vous voulez. Après, je vais vous avouer, il n'y a pas d'autorité qui régule l'utilisation de ces termes. Donc, selon les personnes, vous allez trouver des choses un peu différentes. La façon dont je vous le dis, là, c'est plutôt en philosophie des sciences comme on utilise ça. Généralement, on va parler de théorie pour des constructions théoriques, justement, pour des modèles du monde. Mais une théorie peut s'être révélée fausse et ça reste une théorie. Ce n'est pas le niveau de preuve qui dit que c'est une théorie ou pas, en fait. Alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans le chapitre que je vous ai donné, Popper lui-même fait l'exercice de transformer sa vision de la théorie scientifique, de la méthode scientifique, en vision de l'esprit critique. Je ne sais pas si vous avez vu, il décrit lui-même ce qu'est l'esprit critique selon lui. Il dit, voilà, l'esprit critique, c'est un remède à l'esprit dogmatique. Alors, qu'est-ce que c'est l'esprit dogmatique selon Popper ? C'est qu'il pense, enfin, il pense, il y a tellement de preuves que je pense qu'il a raison sur le sujet, mais qu'on a un peu cette tendance à chercher, vous savez, des lois ou des patterns dans ce qu'on observe. On observe des choses puis on cherche des lois générales. Par exemple, on se dit, voilà, tous les Français sont râleurs parce que j'en ai vu deux râler, c'est un pattern, vous créez des généralisations. Vous vous dites, en général, les cours à la fac sont annoncés à telle heure, mais en fait, ils commencent un quart d'heure plus tard. Vous faites cette inférence-là aussi. Donc, vous cherchez à réduire l'information que vous observez dans des sortes de lois ou de trucs généraux. Ça, c'est l'esprit dogmatique selon Popper. Et il faut voir que pour Popper, en soi, ça n'est pas vraiment un problème parce que c'est un peu une condition de la survie, en général, d'essayer de synthétiser l'information sous forme de loi générale. C'est un peu comme ça qu'on apprend des choses. Mais il dit, « Bon, il y a quand même un problème, c'est que souvent, ce dogmatisme, il se traduit dans le fait qu'on a tendance à ignorer les données qui vont contre nos généralisations. » Une fois qu'on est content de nos généralisations, c'est « Oui, bon, je connais un Français qui ne râle pas trop, mais les Français sont râleurs, quand même, on ne va pas se mentir. » C'est un peu l'exemple. Ou vous dites, « Une fois, il y a une conférence qui était annoncée à 14h, elle a bien commencé à 14h à la fac, mais bon, en général, selon la caisse, elle commence toujours un quart d'heure après, c'est quelque chose qui doit venir en contrepartie comme remède, c'est-à-dire qu'on a trop tendance à se focaliser sur ce qui justifie les grandes lois, les grandes généralisations qu'on a fait, mais il faut développer une sensibilité aux cas qui vont à l'inverse de ces lois et ces généralités, et il faut aussi développer le désir, ou la tendance à se dire, plutôt que d'essayer de vérifier ce que je pense, je vais essayer de me concentrer sur ce qui pourrait falsifier, ce qui pourrait réfuter ce que je pense. Et du coup, vous voyez que c'est quelque chose d'assez différent de l'esprit critique qu'on avait vu pour les empiristes pour une raison très simple, c'est que dans l'empirisme et même dans le rationalisme, dans les théories du XVIIIe siècle, il y avait l'idée que la méthode scientifique, c'était on accepte les trucs uniquement quand on est sûr que c'est vrai. Donc l'idée, c'est que l'esprit critique, c'était avant tout une méthode d'acceptation des croyances. Je doute au début et je crois uniquement quand j'ai assez de preuves, donc je suis sûr que c'est vrai. Popper, lui, il propose une vision de l'esprit humain qui est un peu différente. Vous avez de toute façon plein de fausses croyances qui sont dues à des généralisations. Il n'y a pas, l'esprit critique, ce n'est pas ce cliquet magique qui va laisser passer uniquement que les trucs qui sont vrais. Vous ne pouvez pas pratiquer comme ça en disant je vais croire que ce qui est vrai. Lui, il dit non, on a la tête plein de trucs. L'esprit critique, c'est plutôt la capacité à réviser, à être sensible aux preuves contraires pour réviser au fur et à mesure nos croyances. Donc c'est plus un effort de révision permanent. Vous voyez un peu la différence ? C'est vraiment un effort de révision permanent de ce qu'on croit déjà tout en sachant que la plupart de ce qu'on croit n'est pas forcément justifié parce que comme les théories scientifiques ça pourrait toujours être faux. Tandis que la vision classique c'est plutôt l'esprit critique c'est d'abord je doute de tout et ensuite je vais laisser rentrer que les choses qui sont vraiment prouvées et certaines. Vous voyez que c'est très différent du coup. Parce que dans les visions classiques l'idée c'est que la science ne donne que des certitudes donc l'esprit critique c'est échapper à l'erreur en ne croyant que ce qui est vrai. Popper dit non, la science c'est se débarrasser de nos erreurs et de nos théories fausses en les balançant en les réfutant et donc c'est cette tendance à essayer le plus possible de changer d'avis de changer nos croyances. Mais on n'est jamais sûr de n'avoir que des croyances vraies. Vous voyez ? Parce que c'est assez clair la différence entre les deux. Quelqu'un me pose la question si le raisonnement déductif est le seul type de raisonnement qui nous permet de découvrir le véritable contenu d'une théorie doit-on également l'appliquer à toute théorie non scientifique ou même à chaque pensée que nous avons au quotidien pour faire preuve d'attitude critique ? En d'autres mots est-ce que l'attitude critique de Popper est de réfuter ses propres conjectures au moyen de la logique formelle ? Alors pas uniquement au moyen de la logique formelle. La logique permet de déduire quelle prédiction on peut faire de nos croyances mais ensuite il faut l'observation du monde. Donc ce n'est pas juste la logique formelle mais effectivement l'idée, l'esprit critique parfait selon Popper ce serait ça. Ce serait cette volonté de toujours se dire mais qu'est-ce que ça implique ce que je crois et quelles sont les observations que je pourrais faire qui pourraient éventuellement montrer que j'ai tort en fait. C'est se concentrer sur ce qui pourrait montrer que j'ai tort plutôt que sur ce qui pourrait montrer que ce que je crois est vrai en fait. Une autre question c'est le texte aborde l'importance des observations pour établir la validité scientifique et les défis liés aux biais induits par nos croyances et nos intentions de validation. Dans ce contexte, quel est le rôle fondamental de l'esprit critique et comment peut-on le pratiquer de manière efficace pour évaluer la validité des connaissances ? Est-ce que cela implique nécessairement de remettre en question toutes les croyances ou existe-t-il une approche plus nuancée entre le scepticismisme et la foi absolue dans les idées scientifiques ? Là la réponse est compliquée ça dépend de ce que ça veut dire remettre en cause toutes nos croyances. Il y a un sens où Popper est beaucoup plus soft que les autres. C'est-à-dire qu'à aucun moment il ne vous conseille comme Descartes ou même de toute façon les empiristes d'abandonner tout ce qui n'a pas été prouvé. Il n'y a pas de remise en cause de vos croyances radicales dans le sens où il vous dit abandonnez tout ce qui n'a pas été prouvé. Videz votre esprit, concentrez-vous uniquement sur ce qui a été prouvé. Mais il y a une remise en cause de toutes les connaissances ou de toutes les croyances au sens où il vous dit si vous croyez quelque chose il faut quand même faire l'effort d'examiner si vous pourriez tester d'une certaine manière si c'est faux ou pas en fait. Donc c'est une sorte de remise en cause permanente mais moins radicale que celle qui vous demande de ne plus rien croire tant que ça n'a pas été prouvé. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Alors du coup une chose qui est très importante et c'est là que ça va être le... On va voir que plus on rentre dans la compréhension de la méthode scientifique dans la philosophie contemporaine plus c'est difficile de dire que l'esprit critique c'est juste l'application de la méthode scientifique parce que l'une des principales thèses de Popper c'est ça c'est qu'il n'y a pas de méthode infaillible qui permette de toujours trouver la vérité vraie et d'éviter l'erreur au contraire l'erreur fait partie de la marche normale de la science. Parce que l'idée classique c'est que pour les cartésiens et pour les empiristes on accepte une théorie en science uniquement quand elle a été déduit à partir de trucs certains ou observée au-delà de toute certitude donc les théories on ne les accepte que quand elles sont vraiment vraies et vraiment il y a cette croyance si vous lisez les cartésiens et les empiristes que si vous êtes un scientifique qui accepte une théorie fausse c'est que vous avez mal fait votre job en fait. Si votre théorie est fausse c'est que vous êtes un mauvais scientifique. C'est vraiment ça. La méthode scientifique elle doit vous amener vers la vérité. Donc par exemple un empiriste dirait ta théorie est fausse c'est parce que tu ne t'es pas contenté de ce que tu observais tu as spéculé c'est mal. Mais Popper dit non non la marche normale des marches scientifiques c'est de se tromper. C'est vraiment comme ça que Popper comprend la science et on veut expliquer un certain phénomène et il y a plusieurs explications dans le spectre de logique il y a plein d'explications plein de théories qu'on pourrait imaginer pour expliquer ce phénomène. Et différents scientifiques vont s'attacher à différentes hypothèses mais comme pour l'instant on n'a pas de moyens de trancher entre elles c'est un peu au hasard selon les préférences de chaque personne que chaque personne va préférer telle hypothèse plutôt que telle autre. Et ensuite on balance un peu tout sur le mur et on voit ce qui colle c'est vraiment ça. Et donc ça fait partie de la démarche scientifique de générer plein d'erreurs pour voir lesquelles survivent. Oui ? Au niveau de l'hypothèse il n'est pas censé être c'est simplement ça. C'est simplement ça. C'est simplement ça. C'est juste ce qu'il y a à un moment donné qui est un peu de monde. Oui ? Et ce n'est pas une idée absolue elle sera mauvaise parce qu'elle ne correspond pas aux données. Je n'ai pas dit parce qu'elle ne peut pas tout expliquer. Mais c'est pas en soi qu'elle est fausse. Alors ça dépend. Ça c'est une vision de voir les choses. Ça dépend des scientifiques. Il y a des scientifiques comme je disais à un bout du spectre vous avez les instrumentalistes qui pensent que vraiment ce qui compte c'est que la théorie prédise les observations. Et on considère la question de savoir si elle décrit le monde ou pas c'est hors de question. Mais vous avez aussi des scientifiques qui pensent que eux ce qu'ils font en proposant des théories c'est de proposer des descriptions du monde qui s'approchent de plus en plus de la réalité. Donc... Oui. Non, non mais oui c'est à peu près ce genre de débat là. Mais le fait c'est que les scientifiques ne sont pas d'accord. Il y a vraiment des études qui sont interrogées sur les scientifiques où ils pensent est-ce que quand vous faites de la science vous pensez que vous faites un outil utile pour prédire des observations ou vous faites quelque chose qui cherche à décrire la réalité profonde du monde et puis les scientifiques ne sont juste pas d'accord sur ce qu'ils font là-dessus. Mais c'est pas... Voilà. Mais c'est pas clair que ces désaccords impliquent des désaccords sur la méthode en fait. C'est-à-dire que même si les gens ne sont pas d'accord sur ce que fait la science ils peuvent être d'accord sur quelle méthode employer. Popper lui pense qu'en fait on s'approche de la vérité. C'est-à-dire que par exemple quand on remplace la physique newtonienne par la physique einsteinienne il est tout à fait possible que la physique einsteinienne soit remplacée par une meilleure théorie à un moment. Donc on ne peut pas dire que c'est la description absolue de la réalité mais ils pensent que comme on s'approche par petits pas par élimination des théories en moyenne il y a des chances que les théories qui remplacent les anciennes soient plus... une meilleure approximation de la réalité que les anciennes théories. Voilà. Mais tout le monde n'est pas d'accord en philosophie des sciences avec cette image-là quoi. Donc je n'ai pas vraiment de réponse à apporter à votre remarque parce que c'est... Ah non mais je n'entendais pas du tout ça comme un point de vue sceptique sur la science. Voilà. Donc l'idée de Popper c'est ça en fait. C'est en gros une des croyances fondamentales de Popper qui me paraît... Une des intuitions fondamentales de Popper c'est l'idée que la vérité au sujet du monde est cachée en fait. Ce n'est pas en se débarrassant de ses biais en regardant le monde droit dans les yeux que la vérité va nous apparaître. Donc ce qu'il faut faire c'est proposer des hypothèses qui sont autant de sondes dans la réalité pour voir lesquelles vont s'approcher le plus de la réalité. Mais ce qui est important c'est que du coup c'est la méthode fondamentale de la science selon Popper c'est l'erreur en fait. L'erreur c'est pas un bug dans la science. C'est pas en proposant le plus de théories possibles puis en supprimant celles qui marchent le moins et en gardant celles qui marchent le mieux puis en remettant des théories dans l'arène. Par exemple dans le chapitre que je vous ai proposé il parle un peu de sélection darwinienne c'est une sorte de sélection darwinienne des théories. On propose des théories puis chaque théorie mute en faisant des enfants si vous voulez. Et à la fin on garde les théories qui correspondent le mieux aux données c'est les meilleures théories. Mais du coup c'est de la même façon qu'il ne peut pas y avoir d'évolution sans sélection un peu tragique élimination des moins fites de ceux qui sont moins adaptés pour Popper c'est comme ça que procède la science. Et du coup ça pose quand même un problème c'est que si c'est ça la méthode scientifique selon Popper est-ce que c'est vraiment un exemple pour la pensée critique par exemple ? Parce que du coup l'idée un des désirs des gens qui vont vers l'esprit critique on a vu le cas de Shermer c'est de ne pas se tromper c'est de ne pas d'accepter des théories fausses. Popper lui dit qu'est-ce qu'on fait en science on va générer plein de trucs faux pour voir les on va générer plein de trucs et la plupart ce qu'on faut pour voir lesquels lesquels seront les auront le plus de chances de survivre et de correspondre aux observations. Du coup ça pose la question de savoir est-ce que l'esprit critique et l'esprit scientifique c'est la même chose en fait parce que imaginons que pour vous l'esprit critique c'est être justement sceptique pour éviter d'accepter des trucs faux d'accepter que ce qui a vraiment été bien prouvé que ce qui vous intéresse c'est avant tout de ne pas vous tromper de ne pas avoir tort si vous voulez Popper dit en général pour avancer dans la connaissance de la réalité pour faire avancer la connaissance ce qui vous intéresse c'est pas ne pas vous tromper mais connaître connaître le monde la meilleure façon c'est de se tromper massivement en fait c'est de ne pas hésiter à dire des conneries puis à réaliser son jugement et avoir tort donc une façon là on a déjà un problème parce que d'une certaine façon on peut dire que l'esprit critique si c'est celui qui ne peut pas être trompé qui ne peut pas avoir tort c'est peut-être pas la même chose que l'esprit scientifique ou l'esprit scientifique c'est celui qui qui se dit bon ben je vais tenter des trucs puis j'aurai tort j'aurai sûrement tort parce que la plupart des théories scientifiques sont fausses mais bon vous voyez c'est pas clair qu'on peut dire voilà l'esprit critique c'est la même chose que l'esprit scientifique mais on va voir que ça devient encore plus compliqué de faire correspondre les deux après donc voilà quelqu'un me dit Popper semble voir une certaine utilité dans des théories qu'il qualifie en tant que pseudo-scientifique car irréfusable dans le sens qu'il n'exclut pas que les questions a réussi un test de falsification ultime chose qui n'existe justement pas selon lui par contre il présente des arguments en faveur d'une attitude critique pour contrebalancer la tendance humaine à avoir des patterns partout pourrait-on dire que Schermer qualifierait Popper de sceptique modéré alors oui il y a un élément chez Popper qu'on ne trouve pas dans les anciennes théories qui est fondamentale pour le scepticisme moderne contemporain c'est cette idée qu'on n'est jamais sûr que la vérité est la vérité vous vous rappelez chez le rationalisme et chez l'empirisme une fois que vous avez suivi la méthode si vous avez bien fait le truc vous êtes sûr que c'est vrai vous pouvez intégrer ça à la science Popper lui il vit dans un monde où les meilleures théories scientifiques du 17ème et 18ème siècle se sont un peu cassés la gueule quand même donc il sait que chaque théorie même si elle est très bonne elle est potentiellement en sursis donc il y a ce côté sceptique modéré dans le sens où il dit voilà on accepte les théories mais il faut toujours garder à l'esprit que en gros c'est un peu l'équivalent du mec sur le char qui susurre à l'oreille souviens-toi que tu es mortel au général romain c'est à dire que le scientifique quand on a une bonne théorie il faut dire souviens-toi que tu es falsifiable la théorie pourrait être prouvée fausse à un moment donc il y a cette modestie peut-être qui fait partie du truc mais il y a quand même un problème dans la théorie de Popper non c'est pas un problème pour Popper c'est un problème rhétorique qu'on pourrait soulever on a vu que dans la philosophie empiriste il y avait ce truc très sexy quand même qui est que ce qui fait la valeur de la science c'est que la science est objectif et vous vous rappelez ce qui garantissait l'objectivité de la science c'est justement que le scientifique ne spéculait pas il ne faisait que répéter ce qu'il observe il ne mettait rien qui vienne de lui-même dans son rapport scientifique si vous voulez le problème c'est que dans la théorie de Popper ce qu'on demande aux scientifiques c'est de générer des hypothèses qui vont au-delà de ce qui peut être observé et donc comme ça a été dit c'est vraiment le moment où les gens vont vraiment être très influencés par leur bagage culturel, social, etc et on sait qu'effectivement c'est le cas si vous regardez la plupart des théories scientifiques vous pouvez trouver qu'elles ont été influencées par des choses de l'époque alors Popper a un exemple qu'il a bien il dit voilà Copernic Copernic c'est le début de la révolution scientifique c'est le type qui met le soleil au milieu du système solaire pourquoi est-ce qu'il fait ça vu qu'il n'a aucune preuve que c'est le cas la théorie de Popper qui est discutée mais qui a une certaine probabilité c'est que Copernic était un néo-platonicien c'est-à-dire qu'on est à la Renaissance les philosophies antiques sont de nouveau à la mode parmi les philosophies à la mode il y a le néo-platonisme qui remet la philosophie de Platon au goût des jours gros succès à la Renaissance et dans la philosophie de Platon le soleil c'est l'image du principe suprême en fait le soleil c'est l'image visible dans le monde sensible de ce qui est l'équivalent de Dieu dans le platonisme en fait donc probablement que si on prend ce point de vue-là on se dit le soleil il doit être au centre parce que c'est le soleil le soleil c'est le truc le plus important et c'est probablement une des choses qui a pu influencer Copernic à mettre le soleil au centre du système solaire mais l'exemple un des exemples les plus connus en sociologie des sciences et en histoire des sciences c'est le cas de Pasteur vous voyez tout ce qui est Pasteur on sait que Pasteur a pris part dans une querelle scientifique très véhémente autour de savoir si les micro-organismes qui apparaissent par exemple dans les trucs que vous laissez dans vos placards ce sont des choses ce sont des par exemple les petits asticots ou des choses comme ça ce sont des choses qui ont été générées eux-mêmes par des micro-organismes ou c'est des choses qui ont été générées par la putréfaction de la matière inerte c'est à dire il y avait la question de savoir si vous laissez un truc pourrir dans un pot dans votre placard de temps en temps il y a des petits asticots qui vont sortir des petites bestioles des moustiques ce que vous voulez des insectes est-ce que d'où viennent ces insectes ? il y a une théorie qui est la théorie de la génération spontanée c'est l'idée que il y a de la matière morte en putréfaction de la matière végétale ou de la boue ou des choses et par une certaine réaction ça peut donner naissance à de la vie à des choses comme des insectes bon Pasteur dit non c'est des conneries en fait c'est juste qu'il y a des trucs microscopiques par exemple des œufs microscopiques des trucs microscopiques desquels vont sortir ces trucs là la vie donne naissance à la vie la vie ne sort pas du non-vivant si vous voulez et bon on sait que Pasteur avait raison mais ce qui est important c'est de voir que c'était une querelle scientifique qui était aussi une querelle religieuse en fait la théorie de la génération spontanée elle était vue comme une théorie athée parce que si la vie peut sortir du non-vivant on n'a plus besoin de Dieu pour créer la vie quand même ça serait chouette donc effectivement beaucoup de gens qui étaient athées à l'époque étaient partisans de la génération spontanée et beaucoup de scientifiques très catholiques étaient très contre la génération spontanée pour des raisons évidentes je pense que c'est assez clair et on sait que Pasteur était très catholique et que probablement une des raisons pour lesquelles il s'est intéressé et il a commencé à faire des recherches sur la génération spontanée c'est probablement aussi parce qu'il y avait des enjeux religieux des enjeux religieux qui n'étaient pas étrangers à sa position oui ? Est-ce qu'on sait si Darwin était catholique ou pas ? Darwin c'est compliqué il était baptisé il n'était pas catholique parce qu'il était anglais c'est de mauvais goût non non c'est pas il y a des débats mais très probablement il était très athée au moins à la fin de sa vie parce que je crois qu'il y a que il faudrait que je redise mais je crois qu'il y a des récits comme quoi sa femme qui est aussi sa cousine voulait à tout prix qu'il accepte l'extrême onction ou la visite du prêtre sur son lit de mort et puis qu'en fait il n'en avait rien à faire voilà mais effectivement alors du coup on sait qu'effectivement la façon dont les hypothèses que génèrent les gens sont influencées par tout un tas de bagages par exemple si on prend le cas de Darwin ce qui est important c'est qu'il est influencé par des auteurs comme Malthus comme l'économie malthusienne voilà on sait que ça a joué un rôle que ça a influencé sa théorie donc les théories économiques de l'époque jouent un rôle dans la genèse de la théorie darwinienne est-ce que c'est un problème ? en fait Popper va dire absolument pas ça n'est pas du tout un problème parce qu'il faut comprendre que l'objectivité scientifique il faut comprendre d'où vient l'objectivité scientifique selon Popper et pour comprendre ça il faut déjà comprendre une distinction qui est courante en philosophie des sciences c'est la distinction entre le contexte de découverte et le contexte de justification le contexte de découverte c'est ce qui amène un scientifique à formuler une théorie ou une hypothèse le contexte de justification c'est tous les arguments et les expériences qui vont être faits pour tester et prouver cette hypothèse au reste de la communauté scientifique ok ? donc l'idée c'est que les scientifiques ont des méthodes très précises pour le contexte de justification il faut tester en suivant telle règle il faut rester avec tel protocole mais le contexte de découverte c'est un peu tout le monde fait ce qu'il veut en fait techniquement l'idée c'est que vous savez en fait c'est des récits faux mais le fait que ces récits existent montre bien vous avez beaucoup d'histoires de chimistes qui découvrent par exemple la structure de telle protéine ou telle molécule dans leur rêve par exemple alors il se trouve que ces récits sont faux en général mais les chimistes aiment bien les raconter en général ça veut dire que du coup le fait que ça soit apparu dans un rêve littéralement c'est d'où vient ta théorie ? j'ai eu la révélation dans un rêve ok ? pas de problème c'est l'idée la façon de formuler l'hypothèse est complètement libre ce qui va compter c'est comment on va la justifier et donc l'idée de Popper c'est que les philosophies classiques ne faisaient pas la distinction entre ces deux contextes par exemple dans l'empirisme classique c'est parce que vous observez que vous faites telle théorie que vous faites telle hypothèse mais c'est les observations qui vous amènent à créer la théorie qui vous amènent aussi à croire à la théorie en fait c'est parce que j'ai vu que tous les canards aimaient le pain que je forme la théorie que tous les canards aiment le pain et ça prouve du même coup la théorie il n'y avait pas ce mouvement en deux temps si vous voulez dans les versions classiques tandis que dans les versions plus contemporaines il y a ce mouvement en deux temps où l'imagination ou la création d'une hypothèse ça n'est pas la même chose que la justification ou le fait d'apporter des preuves à l'hypothèse donc peut-être que s'il n'y a pas d'objectivité ici il peut y en avoir à ce niveau-là en fait ça va être un peu ça la réponse c'est l'idée que effectivement quand les gens génèrent l'hypothèse ils peuvent le faire pour plein de raisons parce qu'ils ont bien étudié ils ont une illumination mystique parce que c'est ce qu'ils croient religieusement on s'en fout le contexte de découvert est intéressant historiquement mais jamais quand vous apprenez les sciences en classe on vous dit on vous explique comment les gens ont eu telle ou telle hypothèse on vous explique comment ils l'ont prouvé en fait donc la question va être peut-être que si l'objectivité n'est pas là elle peut être prise à ce niveau-là mais je vais détailler donc pour ça je dois arriver ou c'est pas le chapitre 3 donc je dois passer au chapitre 23 La société ouverte et ses ennemis qui est un autre livre de Karl Popper dont je vous avais donné un chapitre à lire pour aujourd'hui et c'est un chapitre dans lequel Popper justement discute un peu de ce qu'il appelle la sociologie de la connaissance donc on est dans les années 40 la sociologie de la connaissance est un domaine qui bat son plein qui n'a pas fini de battre son plein et il dit voilà ce que nous montre la sociologie de la connaissance les études en sciences sociales sur la nature de la science c'est que la génération des hypothèses elle n'est pas objective les gens sont attirés vers telle ou telle hypothèse ou ont telle ou telle idée en fonction de leur arrière-plan culturel, idéologique, social, personnel etc. Popper dit ok ben oui je ne suis pas très surpris en fait c'est vraiment ça le truc de Popper c'est ouais bon il dit voilà moi je n'ai aucun problème avec ça je ne vois pas comment ce serait possible autrement les idées ne naissent pas de rien elles naissent toujours d'un arrière-plan culturel il dit par contre j'ai un problème avec deux choses deux choses sur lesquelles les sociologues insistent avec lesquelles il n'est pas d'accord Popper il dit déjà il n'est pas d'accord que ce soit un problème pour l'objectivité scientifique il dit effectivement la façon dont les scientifiques génèrent leur hypothèse n'est pas du tout objective au sens où ce n'est pas des images pures de la nature parce que les hypothèses ne sont pas dictées par la nature pour Popper ce sont des choses qu'on crée pour étudier la nature donc elles sont forcément influencées par le contexte politique, social, culturel et il dit mais ça ça n'est un problème que si vous pensez que l'objectivité scientifique elle vient du fait que les scientifiques sont ces êtres neutres qui ne sont influencés par rien et Popper il dit mais en fait si vous aviez vécu trois secondes avec un scientifique vous sauriez que ce n'est pas du tout le cas ça ne marche pas comme ça dans le chapitre il dit en fait j'ai vu des gens il dit quelque chose comme ça j'ai vu des gens être passionnés par des causes politiques et sociales mais vous n'avez jamais vu l'attachement qu'à un scientifique à sa théorie on est au-delà de tout ce qui est neutralité et objectivité il ne faut pas déconner bien sûr que les scientifiques ne sont pas des êtres neutres des miroirs dépassionnés de la nature qui ne sont attachés à rien et qui révisent leur jugement en fonction des données je veux dire voilà peut-être que c'est une surprise pour vous mais ça ne devrait pas l'être donc en fait ça n'est pas vraiment un problème parce que vous n'auriez pas dû croire que c'était donc il est tout à fait d'accord avec ses recherches qui montrent que les scientifiques ne sont pas objectifs mais il refuse l'idée de penser que c'est une grande nouvelle catastrophe qui doit détruire notre foi en la science parce qu'il dit voilà si vous croyez que la science tire sa validité du fait que les scientifiques sont des êtres purs et objectifs j'ai des mauvaises nouvelles pour vous quand même et la deuxième chose qu'il fait et là je fais une petite parenthèse il se moque un petit peu aussi de l'idée selon laquelle en fait une fois que vous avez pris conscience de vos propres biais sociaux et culturels vous avez atteint un plan d'existence supérieur et vous vous êtes libre de vos biais culturels et vous pouvez un peu regarder avec condescendance ceux qui eux sont influencés par leur idéologie leurs biais leurs biais et des choses comme ça donc ça ça Popper s'en moque un peu il dit c'est parce qu'il y a un peu cette idée il se moque un peu en disant voilà ces gens là ils ont trouvé une façon ces gens là ils ont découvert que les gens étaient biaisés qu'on était tous biaisés et puis ils ont le sentiment que c'est assez facile après de détecter les biais des autres personnes en disant toi tu dis ça parce que t'es droite tu dis ça parce que t'es catholique pasteur il pense ça parce qu'il a telle religion et vous vous sentez un peu supérieur c'est facile parce que vous vous avez conscience des biais puis les autres ils sont aveugles ils n'ont pas conscience de leurs biais etc et ça il se trouve quand je fais une parenthèse parce que ça c'est un problème dans l'esprit critique contemporain encore cette idée qu'une fois que vous avez pris conscience de vos biais vous avez une petite tendance un peu à vous sentir un peu au-delà de ceux qui sont encore prisonniers de leurs biais vous devez leur venir en aide pour les éclairer donc là il y a un petit dessin qui illustre ça mais par exemple c'est Céline qui a fait des entretiens avec des gens qui sont très impliqués dans la promotion de l'esprit critique par exemple et il y a plusieurs témoignages qui vont dans ce sens là où en gros ils disent une fois que j'ai commencé à prendre l'esprit critique et que j'ai pris conscience qu'il y avait des biais je suis devenu légèrement casse-couille maintenant avec le recul je m'en repends beaucoup mais je vois que j'étais vraiment très insupportable donc là par exemple c'est un témoignage que Céline a recueilli auprès de Nicolas Martin qui est quelqu'un qui demande de l'action le cortex et voilà ce qu'il dit clairement c'est un des pièges dans lesquels on peut tomber surtout quand on découvre en fait des outils extrêmement puissants que sont les biais cognitifs et les sophismes au fait au début on les voit partout on se sent un peu surpuissant de les connaître et on est un peu comme un chevalier qui va couper tout ce qu'il peut avec son épée mais voilà je pense que c'est un truc à dépasser et en fait c'est peut-être aussi pour ça que l'esprit critique peut avoir une mauvaise image dans le sens où beaucoup de gens qui découvrent l'esprit critique et du coup ça fait une énorme masse sont plutôt dans cette étape là on va dire et du coup c'est l'image qui ressort d'esprit critique c'est un peu des peut-être plus dans la zététique où c'est encore plus marqué des espèces de chevaliers qui vont combattre l'irrationalité sans voir leur propre biais je pense que c'est un peu une image qui peut ressortir donc là c'est un témoignage contemporain qui se concentre sur les biais cognitifs ce que Popper lui critique c'est des gens qui eux ont découvert les biais culturels et sociaux et qui du coup se sentent un peu au-delà de la mêlée parce qu'ils ont découvert que tout le monde avait des biais culturels et sociaux ça arrive souvent chez les étudiants en sciences sociales les premières années ce genre de truc puis après ça redescend et du coup qu'ils disent ah mais eux ils n'ont pas conscience de leurs biais mais moi j'ai conscience de mes biais Bon voilà Popper se manque un peu de ça donc c'était le moment d'en parler mais Popper dit mais en fait c'est ridicule c'est pas parce que vous avez conscience de vos propres biais que vos biais ils disparaissent en fait à la limite ça devient plus dangereux parce que vous êtes tellement persuadés d'être super rationnels et conscients de vos biais que finalement vous n'avez plus faire attention donc en gros Popper dit voilà c'est un peu une sorte de miracle qu'on trouve à la fois dans l'égalianisme et dans la psychanalyse cette idée que voilà si je prends conscience de mes désirs cachés ils vont arrêter de m'embêter donc si je prends conscience de mes biais ils vont arrêter de m'influer donc quelqu'un pose la question effectivement quelle est donc la solution si l'auto-analyse ou l'étude des préjugés à travers des perspectives sociologiques psychologiques ou anthropologiques ne peuvent pas totalement aider les individus à se défaire de leurs préjugés faut-il donc comprendre qu'il faut accepter ces biais et que nous ne pouvons pas nous extraire de notre condition la réponse de Popper c'est que on va le voir c'est que vous ne pouvez pas le faire vous mais la communauté scientifique peut le faire c'est-à-dire ce n'est pas un effort que vous pourrez faire individuellement vous êtes vous vous avez vos biais vous pouvez en avoir conscience vous pouvez essayer d'en avoir conscience pour limiter leur portée mais vous n'allez pas devenir un être objectif d'un coup vous êtes toujours vous-même et donc pour Popper l'objectivité de la science elle n'est pas à trouver dans le scientifique individuel ça c'est ce qu'il pense être la grande erreur penser que le scientifique individuel doit être objectif mais dans le fait que la science est une organisation collective il dit voilà la science est une entreprise fondamentalement collective vous ne pouvez pas faire de la science tout seul il dit voilà comment ça fonctionne la science il dit c'est il dit c'est un système de collaboration amicale hostile il dit dans l'article que je vous ai donné alors peut-être plus hostile qu'amicale mais bon on peut discuter il dit voilà la science c'est un collectif dans lequel quand un scientifique propose sa théorie il le propose à la communauté scientifique donc le scientifique est toujours content il aime sa théorie il est persuadé que c'est la bonne sinon il ne la défendrait pas mais du coup il va se heurter aux autres qui vont être donc tous les scientifiques vont être libres de critiquer ses travaux et sa théorie et je dis bien sa théorie il ne faut pas critiquer le scientifique lui-même parce que sinon voilà on perd les règles du savoir-vivre bon voilà chaque théorie en fait en gros il faut imaginer la science il ne faut pas imaginer la science comme un combat de chien voilà c'est à peu près ça on ne va pas se mentir vous avez dressé votre chien il est tout mignon vous l'aimez beaucoup et puis là vous allez le balancer dans l'arène et tous les autres scientifiques vont libérer leur pitbull à ce moment-là et on va voir qu'est-ce qui va rester de votre théorie au bout de plusieurs tours comme ça et le deuxième élément qui est important pour Popper mais je ne vais pas trop en parler c'est l'idée que chaque scientifique va ensuite essayer de convaincre les autres de sa théorie en apportant des arguments ou des preuves publiques c'est-à-dire des preuves qui valent pour tout le monde qu'est-ce que ça veut dire des preuves qui valent pour tout le monde c'est-à-dire que par exemple vous ne pouvez pas dire que votre théorie elle est mieux que les autres parce qu'elle correspond à ce qui est dit dans la Bible pourquoi ? parce que probablement que tous les scientifiques ne sont pas d'accord avec l'idée que la Bible est une source fiable donc l'idée c'est que citer la Bible pour défendre votre théorie ça ne serait pas jouer les règles du jeu scientifique parce que ce n'est pas le type de preuve qui est commun que la plupart des scientifiques acceptent comme une preuve parce que vous voyez vraiment cette idée donc l'idée c'est que les théories sont lâchées pour se battre les unes contre les autres et du coup d'où vient l'objectivité ? et bien elle vient du fait que votre théorie au début elle porte un peu votre marque votre personnalité mais elle va être reprise critiquée modifiée par les autres scientifiques et ensuite en gros ce qui va en rester c'est ce qui survit à la critique donc votre théorie elle est plus objective parce que ce qui n'était juste la marque de votre subjectivité en fait va disparaître au fur et à mesure que votre théorie circule dans la communauté scientifique et fait l'objet d'un examen collectif en fait donc c'est l'idée que la communauté scientifique est la grande d'une sorte d'objectivité alors pas d'objectivité parfaite pour Popper mais l'idée que c'est déjà mieux qu'un individu lui-même oui ? c'est juste une question un peu définitive est-ce que c'est pas possible qu'il y ait tout un politique qui ait le même biais ? ah si bien sûr c'est tout à fait possible c'est tout à fait possible mais c'est moins possible qu'un seul individu vous voyez un peu le principe donc après on peut en tirer il y a des discussions de ce qu'on peut en tirer on ne va pas en parler maintenant puisque le temps la presse mais sur quelle doit être la composition par exemple de la communauté scientifique est-ce qu'il y a des règles de composition à respecter parce qu'il faut essayer d'intégrer le plus de points de vue possibles différents pour que ce processus soit plus utile etc. donc voilà et Popper dit la chose suivante la science comme c'est ça la source de l'objectivité scientifique ce processus collectif quelqu'un qui fait de la science tout seul ne fait pas de la science donc vraiment dans le chapitre que je vous ai donné il donne cet exemple il dit imaginez Robinson Crusoe il est tout seul sur son île mais il se trouve que dans les débris du navire qu'il a laissé là il y avait tout le matériel possible pour faire des observations scientifiques donc il bricole son truc dans son labo sur son île il refait toute la physique newtonienne tout seul dans son coin il dit même si cette théorie était vraie Popper dit ça ça ne serait pas vraiment de la science ce serait juste un coup de bol mais ça ne serait pas de la science parce qu'il n'y a pas ce processus collectif qui est essentiel qui est vraiment un composant essentiel de la démarche scientifique et là encore ça pose un problème parce que si vous dites l'esprit critique c'est la démarche scientifique appliquée à la vie de tous les jours si la vision de la démarche scientifique que vous avez c'est celle de Popper où la démarche scientifique c'est déjà d'avoir une discussion collective sur ces choses là ça veut dire que techniquement vous ne pouvez pas être critique tout seul en fait alors vous ne pouvez pas être d'accord avec ça bien sûr mais du coup ça veut dire que c'est un peu facile de dire l'esprit critique c'est la méthode scientifique appliquée à la vie de tous les jours parce que si effectivement vous acceptez l'idée que cet examen collectif fait partie de la méthode scientifique vous allez l'appliquer tout seul dans votre tête à moins que vous soyez Nietzsche et que vous élisiez à cette théorie que vous avez plusieurs personnalités qui peuvent discuter entre elles et c'est vachement mieux mais on ne va pas rentrer là-dedans alors ça ce n'est pas une idée qui est propre à Popper c'est quelque chose la personne dont je suis obligé de parler qui défend la même chose c'est un sociologue qui s'appelle Robert Merton qui est très connu pour avoir décrit la science et c'est quelqu'un qui défend cette idée que ce qui fait la valeur de la science c'est moins une hypothétique méthode qui serait la méthode empirique ou la méthode hypothético-déductive que le fait qu'il y ait une société qui ait une organisation sociale spécifique à la science une organisation sociale qui se développe selon 4 règles selon Merton la règle de désintéressement il faut que les scientifiques soient quand même un peu intéressés à la vérité la règle de communisme ouh alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ça veut dire que toutes les preuves doivent être consultables par tout le monde vous ne pouvez pas dire moi j'ai des preuves pour ma théorie crois-moi mais je ne vais pas te les montrer donc tous les éléments doivent être disponibles à tout le monde scepticisme organisé qu'est-ce que ça veut dire scepticisme organisé alors je vais d'abord parler d'universalisme universalisme ça veut dire que tous les membres de la communauté scientifique ont le droit de discuter des théories il n'y a pas l'idée de moi je suis prix Nobel toi tu es doctorant donc ta critique ne vaut rien c'est l'idée que tous les éléments tous les membres ont une valeur égale au point de vue de la critique et le scepticisme organisé qu'est-ce que c'est c'est justement cette idée comme chez Popper que quand une théorie arrive dans la communauté scientifique le premier réflexe des scientifiques c'est pas de dire youpi une nouvelle théorie elle a l'air trop intéressante c'est ouais c'est probablement faux je vais voir ce qui va pas avec cette théorie donc vraiment là c'est le scepticisme au sens presque un peu négatif c'est la science c'est une communauté sceptique au genre c'est vraiment juste une bande de vieux grincheux qui sont jamais contents donc c'est vraiment le scepticisme de la personne qui ne veut pas changer d'avis et qui veut qu'on lui donne beaucoup d'arguments avant d'accepter une nouvelle idée donc l'idée c'est que la science fonctionne parce qu'elle n'est pas ouverte d'esprit d'une certaine façon si vous voulez c'est parce qu'elle demande beaucoup de preuves avant d'accepter une nouvelle idée donc là encore si vous appliquez ça comme un modèle pour l'esprit critique je sais pas ça veut dire qu'en gros vous devez vous demander beaucoup de preuves s'il y a quelque chose avec lequel vous n'êtes pas déjà d'accord vous devez demander beaucoup de preuves aux gens est-ce que c'est l'esprit critique je ne sais pas alors quelqu'un pose une question fort pertinente qui est c'est très beau tout ça cette idée de critère de falsifiabilité alors je résume parce que le message est long mais en gros ce que cette personne dit c'est la chose suivante qui est très vraie mais en fait les scientifiques ne font pas ce que Popper dit l'idée de Popper c'est vous avez une théorie vous faites des prédictions vous testez si les prédictions sont vraies tiens les prédictions sont fausses hop je vais changer de théorie alors non l'histoire des sciences nous montre que pas du tout en fait si les scientifiques trouvent que leur théorie ne marche pas ils vont se dire il y a sûrement une raison qui explique pourquoi ça ne marche pas et qui est compatible avec ma théorie et quelque chose donc c'est ce qu'on appelle c'est quelque chose qui est bien être vivant l'histoire des sciences c'est que ce n'est pas vrai les scientifiques ne changent pas de théorie du jour au lendemain il ne leur faut pas un contre-exemple il faut beaucoup beaucoup de contre-exemple pour vraiment entraîner un changement et on pourrait déplorer que ce soit le cas mais ce que nous disent les autres historiens des sciences c'est mais non en fait en plus il se trouve que historiquement c'est une attitude très productive donc l'exemple classique très classique c'est par exemple la physique newtonienne voilà je me perds dans les noms mais j'espère que je n'en ai pas faute la physique newtonienne par exemple au 19ème siècle on s'aperçoit qu'elle fait des prédictions qui sont incompatibles avec les données qu'on collecte sur la trajectoire d'Uranus je crois si quelqu'un connait le bon truc et du coup est-ce que ça veut dire que la trajectoire d'Uranus nous oblige à abandonner la théorie newtonienne bah les mecs disent non non mais attendez en fait on peut réconcilier les deux les observations avec la théorie newtonienne si on suppose qu'en fait il y a une planète qu'on ne connait pas qui est cachée un peu plus loin on va appeler ça Neptune alors on ne l'a jamais observé mais si on postule qu'elle est là je vous jure ça marche le tonnerre et effectivement bah du coup à partir de ça ils ont pu calculer la position potentielle de la planète et ils ont pu découvrir la planète vous voyez et vous voyez que du coup le premier réflexe ça n'a pas été de dire oh mon dieu la théorie est fausse non mais on a forcément raison c'est plutôt les données qui doivent avoir un problème un exemple très classique que j'aime bien c'est par exemple ici très localement quand ils ont allumé les premières fois où ils ont commencé à faire fonctionner les accélérateurs de particules dans la région ils ont publié un papier où ils voyaient qu'ils avaient observé des particules qui allaient plus vite que la vitesse de la lumière et ça c'est un problème parce que ça viole un peu toutes les lois de la physique actuelle est-ce que les scientifiques ils ont abandonné leur théorie alors il y en a un ou deux qui ont poussé pour le truc en disant que c'était une révolution mais 99% ont dû dire moi je pense la machine elle marche pas et effectivement après tout un tas de tests et quelques mois d'investigation il y avait des câbles qui étaient mal branchés victoire de la science donc encore une fois vous voyez le premier réflexe ça n'a pas été de dire bah non abandonne ma théorie et en fait si vous regardez alors là je vais très vite parce qu'il n'a plus que 10 minutes si vous regardez l'histoire l'histoire et la philosophie des sciences il y a cette idée que la plupart des théories scientifiques elles sont mortes elles sont mornées en fait si vous êtes popperien si vous abandonnez votre théorie dès qu'il y a un truc qui la contredit aucune théorie scientifique n'aurait survécu par exemple je vous ai dit le modèle de Copernic son modèle initial il ne correspond pas aux données le modèle de il y a ça par exemple la théorie de l'évolution il y a aussi ce truc là où quand Darwin publie l'origine des espèces il envoie quand même des lettres à ses copains disant il y a quand même un truc qui me rend malade la nuit ça me donne même envie de vomir tellement ça me rend anxieux je ne déconne pas c'est ce qu'il écrit c'est le pan vous avez vu le pan je ne comprends pas le pan parce que le pan c'est quand même cet oiseau il a une queue qui ne sert à rien et qui l'empêche de voler et qui le rend visible par tous les prédateurs comment vous expliquez ce truc vraiment ça lui foutait des angoisses mais il a quand même décidé de publier l'origine des espèces et ensuite des années plus tard il a trouvé une solution pour la queue du pan c'est ce qu'on appelle la théorie de la sélection sexuelle et il a écrit un livre là dessus mais vous voyez que là aussi techniquement il savait qu'il y avait des trucs qui coinçaient et ce que disent des historiens des philosophes des sciences comme Thomas Kuhn c'est que justement ce qui permet à la science de progresser c'est que les gens des fois les scientifiques acceptent une théorie comme étant prometteuse et cherchent à la développer le plus possible même s'ils sont au courant qu'elle a des limitations et des contre-exemples et des fois ces contre-exemples finissent par être expliqués justement mais ça veut dire que c'est des productifs pour eux de se dire ok la théorie il y a des choses qui vont contre la théorie mais j'aime bien la théorie je vais bosser dessus et il y a vraiment cette idée chez Thomas Kuhn que ce qui distingue la science de la philosophie il y a des trucs qui ne marchent pas la philosophie c'est juste un exemple de trucs qui ne marchent pas c'est qu'en philosophie on remet tout toujours en question chaque penseur dit ouais je vais tout reprendre du début on va tout remettre en cause je vais douter de tout tandis qu'en science on a des étudiants on leur dit voilà tu utilises ce paradigme là ok on va faire ça on ne se pose pas trop de questions c'est comme ça qu'il décrit le truc et on fait ça et ça marche parce que ça permet une accumulation de travail ça permet le développement de la théorie tandis que si on remettait tout toujours en cause on ne pourrait pas faire progresser les théories donc là vous voyez encore une fois si on utilise la méthode scientifique enfin le fonctionnement des sciences comme modèle pour l'esprit critique ça devient un petit peu bizarre de voir ce que ça veut dire mais on n'a pas fini il y a encore pire j'arrive il y a encore pire parce que ce que découvrent les successeurs de Popper par exemple Imre Lakatos voit effectivement que la théorie de Popper est limitée il faut voir qu'ils décrivent que les sciences fonctionnent en disant effectivement les gens tentent de falsifier leur théorie testent leur théorie en tentant de les falsifier mais ils ne les abandonnent pas dès qu'elles sont falsifiées il faut vraiment qu'il y ait une certaine somme de problèmes qui s'accumulent et en général on n'abandonne une théorie que quand il y a une théorie meilleure qui est annoncée si votre théorie c'est la meilleure qu'elle explique le plus de choses qu'elle a des problèmes mais qu'il n'y a pas de meilleure théorie vous n'allez pas abandonner la théorie et ce qu'il découvre en travaillant là-dessus c'est de dire que étant donné ce que je viens de dire en fait ce qui est bon pour les sciences c'est que quand il y a plusieurs théories possibles par exemple à un moment donné il faut que les scientifiques choisissent arbitrairement entre différentes théories et puis certains vont bosser sur telle théorie certains vont bosser sur celle théorie certains vont bosser sur celle théorie donc il n'y a pas de critère rationnel pour le scientifique de choisir cette théorie c'est chacun selon son coup et surtout ce qu'ils disent c'est que dans l'histoire des sciences il y a même des cas où c'était une bonne idée que certains scientifiques continuent à travailler sur la théorie pour laquelle il y avait moins de preuves alors l'exemple qu'ils prennent c'est qu'à un moment les théories de l'électricité étaient divisées en deux théories l'électricité c'est un ensemble de particules c'est un flux de particules où ça marche plutôt comme un liquide en fait et il semble qu'à un moment dans l'histoire des théories de l'électricité l'électricité est plutôt penchée en faveur de l'idée selon laquelle l'électricité fonctionne plutôt comme un liquide en tout cas il y a un moment où c'était perçu comme la meilleure théorie mais il y a quand même des gens qui ont continué à bosser sur l'idée que l'électricité c'est fait de particules et ils se trouvent que c'était la bonne théorie au final donc ce que disent ces gens là c'est de dire mais du coup pour que les sciences fonctionnent il faut que les scientifiques soient un peu entêtés choisissent leur théorie choisissent des théories sans forcément avoir de bonnes raisons de choisir celle-là mais cherchent à les développer et il faut aussi qu'il y ait certains scientifiques qui continuent à défendre des théories qui ont l'air moins bonnes que les autres il faut quand même qu'il y ait des gens qui sacrifient pour essayer de continuer à défendre les théories les moins prometteuses parce qu'on sait jamais elles pourraient être prometteuses et ça ça amène ces gens là à réaliser la chose suivante c'est à dire que du point de vue de la méthode scientifique donc on vous dit voilà pour que la science marche il faut créer une communauté qui critique il faut qu'il y ait des gens qui défendent des théories d'autres qui défendent d'autres théories que ces théories on les mette en compétition comme des combats de chiens etc mais par contre l'idée c'est qu'il n'y a aucune méthode du point de vue du point de vue scientifique individuel donc l'idée c'est que ça marche du point de vue collectif mais du point de vue du scientifique individuel la science ne lui dit pas quelle théorie il doit choisir dans ce cadre là il n'y a aucun la science ne lui dit pas la théorie à laquelle tu dois croire c'est celle-ci vous vous rappelez dans le rationalisme il y a l'idée tu dois croire la méthode dit aux scientifiques tu dois croire cette théorie parce que c'est celle-là qui est déduite de principes certains dans l'empirisme on dit c'est cette théorie tu dois croire parce que c'est celle qui correspond aux données et dans cette vision plus contemporaine c'est on a besoin que tu fasses ton taf choisis une théorie laquelle vas-y au feeling et c'est un problème parce que du coup dans cette vision contemporaine du fonctionnement de la science la science ne donne pas de critères sur quelle théorie choisir en fait pour le scientifique c'est l'idée que l'histoire à un moment va triompher il y a une théorie qui va faire consensus mais à un moment donné il n'y a pas de critères pour choisir sur quelle théorie travailler il faut que les scientifiques essayent différents potentiels et ça ça amène certaines personnes à dire qu'il n'y a pas de méthode scientifique alors qu'est-ce que ça veut dire parce que c'est bizarre qu'il n'y a pas de méthode scientifique il n'y a pas de méthode scientifique si méthode scientifique vous entendez une règle qu'auraient les scientifiques pour décider quelle théorie est la meilleure en fait les gens disent voilà en fait si vous regardez comment les scientifiques travaillent ils testent des théories ils en abandonnent certaines ils en prolongent certaines certaines vont mourir certaines vont continuer à vivre mais il n'y a pas de point clair la science ne vous donne pas de point clair à partir du moment à partir de quel moment il faut abandonner une théorie par exemple ce qu'il dit c'est il y a un moment de flottement où certaines personnes acceptaient la théorie einsteinienne et certaines personnes pensaient qu'on pouvait sauver la théorie newtonienne et l'adapter aux données certaines personnes ont choisi un quand certaines personnes ont choisi un autre il y avait vraiment un moment où il n'y avait pas une méthode qui permet aux scientifiques de savoir quel était le bon choix il se trouve qu'il y en a qui ont fait un choix qui s'est révélé moins bon que l'autre en fait c'est vraiment ça qui est proposé c'est à dire qu'il n'y a pas de méthode scientifique au sens où il n'y a pas de critère qui vous permet de dire quelle théorie vous devez croire ou pas et vu que l'esprit critique c'est un peu on a l'impression que l'esprit critique c'est les gens qui veulent savoir qu'est-ce que je dois croire ou pas vous voyez que si vous prenez cette vision là de la méthode scientifique la question de la méthode scientifique ne peut pas répondre à la question de l'esprit critique en fait la méthode scientifique vous disent non non mais en gros si vous prenez les considérations contemporaines sur la méthode scientifique elles vous disent c'est comme ça que la science marche c'est ça qui fait son succès mais par contre il n'y a aucune règle pour vous dire quelle théorie croire ou pas en fait on va voir quelle théorie émerge de façon émerge comme victorieuse du processus de sélection mais avant que le processus de sélection soit fini il n'y a pas de critère qui vous permet de dire cette théorie là je dois y croire cette théorie là je dois pas y croire donc ça devient difficile de se dire la méthode scientifique doit fournir le critère pour l'esprit critique si vous pensez que l'esprit critique c'est effectivement choisir quoi croire et pas croire voilà donc très optimiste du coup on va finir par un truc très rapide est-ce que là j'ai fait le parcours historique mais est-ce que l'esprit critique c'est pas la méthode scientifique telle qu'on l'apprend dans la vie franc généralement donc si vous regardez beaucoup de ressources pédagogiques donc surtout en France parce que c'est ce que je connais le mieux quand on dit qu'on va apprendre la méthode scientifique aux élèves en général on a des modèles vous avez le modèle OERIC vous avez le modèle diphtérique ils sont tous des noms très sympas en ERIC il y a plusieurs modèles mais en gros ce modèle c'est toujours basé sur la même idée c'est qu'on fait des observations on fait des hypothèses pour expliquer ces observations ces hypothèses font des prédictions on va faire des expérimentations pour tester ces prédictions les résultats de ces expérimentations on va les interpréter comme voir s'ils vont dans le sens ou pas de la théorie on va dire bon mais ça en fait c'est quand même un modèle assez consensuel de comment les scientifiques font la science et vous voyez que c'est pas contradictoire de dire que les méthodes que les scientifiques utilisent cette méthode et de dire qu'il n'y a pas de méthode scientifique parce que quand les gens disent qu'il n'y a pas de méthode scientifique ça veut juste dire qu'il n'y a pas de critères pour dire quelle théorie est la vraie en fait quelle théorie vous devez choisir mais ça c'est il y a quand même une méthode pour savoir comment tester les théories vous voyez la différence il n'y a pas de méthode pour choisir quelle est la bonne théorie mais il y a une méthode pour tester les théories il y a une méthode pour les mettre à l'épreuve il n'y a pas de critères qui vous permettent de calculer quand une théorie est la bonne est-ce que c'est assez clair comme ça ? si vous voulez c'est un peu le problème le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps mais est-ce que cette théorie là est-ce que cet modèle là de la méthode scientifique ça serait pas un bon modèle pour l'esprit critique ben là encore c'est assez compliqué de conclure parce que finalement si vous décortiquez ce modèle est-ce qu'il dit quelque chose de très révolutionnaire est-ce qu'en fait vous faites pas déjà ça dans la vie de tous les jours comme je disais quand on prend l'exemple de tout à l'heure si vous rentrez chez vous que vous voyez une flaque d'eau par terre que vous dites c'est parce qu'il y a une fuite au plafond que vous prenez une chaise pour aller toucher le plafond et toucher si c'est mouillé vous êtes en train de suivre ce modèle en fait donc est-ce que l'esprit critique est-ce que finalement vous n'êtes pas tout le temps quasiment tout le temps en train de faire preuve d'esprit critique si ça c'est le modèle de l'esprit critique parce que finalement c'est une méthode assez simple qu'on suit dans la vie de tous les jours par exemple si on sonne à la porte vous vous dites c'est parce qu'il y a quelqu'un qui veut entrer et vous allez vérifier par le trou de la serrure s'il y a effectivement quelqu'un par exemple vous êtes déjà en train d'utiliser cette méthode là en fait est-ce que finalement si on dit que l'esprit critique c'est la méthode scientifique appliquée à la vie de tous les jours et si on voit que la méthode scientifique c'est ça est-ce que ça apporte beaucoup d'informations est-ce que ça informe beaucoup d'informations nouvelles et passionnantes sur ce qu'il faut faire dans la vie de tous les jours ou est-ce qu'on n'est pas déjà en train de le faire naturellement donc voilà on peut arrêter ici parce que c'est l'heure mais vous voyez que c'est assez compliqué de dire que l'esprit critique c'est la méthode scientifique appliquée à la vie de tous les jours alors j'avais quelques remarques mais peut-être que je dirais qu'il y a 5 minutes au début du prochain cours pour finir parce qu'il y a quand même un sens où je pense qu'on peut dire ça de façon intéressante mais il faut distinguer entre méthode scientifique parce que comme je disais méthode scientifique ça peut être plein de choses différentes en fait la méthode scientifique comme je vous dis on peut accepter l'idée qu'il peut y avoir une méthode scientifique pour tester les théories en faisant des hypothèses et en testant ces théories tout en refusant l'idée qu'il y a une méthode scientifique au sens où il y a dans la science un critère qui vous dit quelle théorie est la meilleure par exemple on peut penser qu'il y a des méthodes pour tester mais il n'y a pas une méthode pour choisir quelle théorie on doit accepter et il y a peut-être on peut dire qu'il y a des méthodes pour bien organiser l'enquête par exemple créer une communauté etc donc l'expression méthode scientifique elle est tout sauf claire parce qu'il y a plusieurs niveaux auxquels on peut mettre des méthodes scientifiques et ce qui est important c'est que en fait chaque science a des méthodes en fait quand vous êtes un scientifique vous apprenez des méthodes particulières à votre science vous apprenez des méthodes en sciences humaines des méthodes en sciences naturelles des méthodes en biologie des méthodes en physique et peut-être qu'en fait il n'y a pas de méthode commune intéressante à toutes les sciences mais peut-être que chaque science a des méthodes qui elles sont intéressantes pour l'esprit critique mais ça je vous dirai juste 5 minutes la semaine prochaine voilà je vois qu'il y a des gens qui n'étaient pas complètement convaincus mais en gros le message à retenir c'est bien mignon de dire que l'esprit critique c'est la méthode scientifique qui est appliquée à la vie de tous les jours mais il faut déjà dire ce que c'est la méthode scientifique quand on dit ça parce qu'il y a des conceptions de la méthode scientifique dans laquelle finalement c'est soit trivial soit pas faisable soit ça donne pas ce qu'on veut quoi en fait donc voilà ouais c'est la méthode scientifique